perso ce sera ma conclusion en fait je pense que c'est important quelles que soient les étiquettes qu'on fout sur les gens garder une très grosse bienveillance au maximum parce que je pense que la quasi totalité des gens qu'on a défini ou pas aujourd'hui dans notre discours comme des complotistes, des machins des gens cadères, assis, etc la gigantesque majorité c'est pas des gourous hyper matrixés et tout et tout, c'est des gens qui essayent de se préserver eux-mêmes et de faire ce qui est bien pour eux-mêmes ce qui veut dire que comme c'est des gens qui essayent de faire en sorte que la société aille bien ça veut dire qu'on a un truc en commun avec eux dès le départ dans ce cas je lance le record on va pouvoir se présenter déjà bonsoir à tous, merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour vos emails en tout cas c'était super intéressant on va faire un petit tour de table déjà le hasard veut que nous allons commencer par Olivier Olivier salut salut je suis Olivier qu'est-ce que tu fais dans la vie ? je suis étudiant en licence 3 de psychologie et toi du coup qu'est-ce qui t'amène ici ? c'était quoi l'objet de ton mail ou ta candidature pour le formé auditeur ? et l'objet de mon mail j'ai eu la chance d'assister à deux fois le cours sur le complotisme c'est un cours qui entre dans le cours des représentations sociales en psychologie sociale et en fait à chaque fois ça me hérisse le poil si on veut notamment un passage en particulier du Deux-Punkers des étoiles où il disait c'est une façon de penser et c'est là-dessus que j'aimerais intervenir pour le remettre en perspective par rapport à la psychologie cognitive ok très bien j'en ai compris tout du moins on verra ça plus tard ok ça roule Lilian salut salut pareil est-ce que tu peux te présenter nous dire ce que tu fais dans la vie ce que tu as pensé sur le débat que j'ai publié et qu'est-ce qui t'amène ici ? ouais tout à fait donc je m'appelle Lilian j'ai 26 ans je suis diplômé ingénieur là depuis 3-4 ans et aujourd'hui mon activité c'est que je suis dirigeant dans deux start-up qui sont assez différentes je bosse sur des produits médicaux d'un côté puis dans le funéraire de l'autre idéalement il y a un grand écart normalement quand le médical et le funéraire se croisent c'est pas une trop bonne chose donc ce qui s'est passé donc effectivement j'ai beaucoup apprécié voir le débat donc je l'ai découvert via Greg Tabibian même si je suis aussi Sylvain du Deux-Punkers et c'est vrai que bon je confirme ce qu'a dit Olivier c'était vraiment sympa de voir les deux qui sont quand même pas dans les mêmes sphères se renvoyer là-bas hyper poliment c'était super intéressant et je pense que ce qui m'a marqué outre il y a plein d'éléments de qualité en fait le point de départ c'était que j'ai eu l'impression pas mal pendant tout le débat des deux intervenants c'était mon impression en tout cas que le fait complotiste était un peu donné c'est-à-dire voilà il y a des complotistes ils sont identifiés ils sont là ceux-là ne le sont pas et parlons donc de ceux-là qui sont complotistes et ce que j'aimerais apporter et puis je ne vais pas en dire plus je te rassure ce que j'aimerais apporter c'est essayer de se poser un peu la question pour moi on ne peut pas vraiment dissocier le fait complotiste de l'accusation de complotisme c'est-à-dire que émettre le de dire toi tu l'es ou toi tu ne l'es pas c'est un fait qui je ne veux pas faire du relativisme mais qui me semble au moins aussi important que de se poser la question en tout cas je pense qu'on ne peut pas juste dire il y a une population étudiant là c'est pas une population sociologique homogène et surtout elle n'est pas vue par tout le monde de la même manière voilà un petit peu ce qui m'a marqué je me suis dit ce serait peut-être intéressant d'essayer d'étudier les deux faits en même temps le complotisme et l'accusation de complotisme et comment elle est utilisée tout à fait tout à fait bien sûr Clotilde et Mathias bonsoir bonsoir allez-y présentez-vous pareil que les autres du coup nous sommes en L3 de psychologie à Clermont-Ferrand et si nous avons décidé de participer à ce débat c'est que nous avons regardé chacun de notre côté le débat donc surtout via Greg Tabilan qui prend sa chaîne et si on a décidé de vous contacter c'est parce que en ce moment on fait une sorte de mémoire sur le complotisme donc on est en L3 et notre professeur en fait a du coup a donc créé une étude donc via questionnaire sur internet et nous du coup ce qu'on devait faire c'était analyser les données donc sélectionner les variables qu'on voulait traiter et du coup ensuite rédiger un article scientifique donc pour ce cadre là on a dû faire pas mal de recherches dessus et quand on a vu le débat on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à apporter ok 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 ça marche Mathias tu veux ajouter quelque chose ? bah voilà Mathias du coup 28 ans donc voilà je suis un lieu qui a repris des études entre guillemets donc pareil en psychologie étroite et du coup oui effectivement c'était ce travail du coup sur le complotisme qui a fait que bah du coup dans notre cursus de psychologie nous on n'utilise pas le complotisme en psychologie sociale ou cognitive et c'est vrai et c'est vrai que c'était un sujet qui en vérité nous passionnait aussi d'avant la licence c'était quelque chose qui nous touchait chacun de notre côté et c'est vrai qu'on a eu le hasard à faire que du coup on a eu du coup notre article scientifique à rédiger sur ce sujet et que en plus derrière moi du coup il y a eu le débat les deux youtubeurs du coup qui ont permis c'était le moment idéal en fait d'en parler parce que c'est vrai qu'on a passé des dizaines d'heures en fait à nous renseigner sur le sujet et on s'est dit oui mais on a notre pierre à porter les défis du coup ok ça roule bah on peut reprendre moi je pense qu'il est sain pour commencer le débat quand même qu'on définisse vraiment ce que c'est le complotisme ou un complotiste toi Lilian ton approche elle m'avait l'air assez sémantique dans ton mail t'avais l'air d'accorder beaucoup d'intérêt à la sémantique du complotiste est-ce que tu peux nous en dire plus du coup est-ce que tu peux développer ce que tu as introduit ouais effectivement bah en fait l'idée c'était de dire que même si évidemment je pense que et surtout les deux autres intervenants viendront peut-être donner des bases assez claires assez nettes genre des contours un peu plus précis mais du coup je vais un peu jouer de la contraposer en fait j'ai envie de dire pour l'exercice que le complotiste c'est quelqu'un qui est appelé complotiste par quelqu'un d'autre là aussi je rappelle mes petits warnings c'est pas du relativisme en disant qu'il n'y a pas de complotisme et que c'est que des manières de voir mais je pense que c'est avant tout ça et d'ailleurs dans le débat initial ça me semblait central dans la question de y en a-t-il plus ou pas aujourd'hui alors je sais plus si c'est Sylvain ou Greg qui évoquait et ça me semblait assez judicieux de dire bah en fait on identifie plus le complotiste aujourd'hui c'est-à-dire qu'on vient plus le nommer complotiste et il est peut-être plus visible aussi et donc l'approche en fait était de dire que pour moi le complotiste c'est avant tout c'est effectivement quelqu'un qui a un système de pensée etc mais ça je vous laisserai les autres le définir sans doute un peu mieux ou pas d'ailleurs parce qu'Olivier tu as une opinion différente je crois mais c'est de dire qu'en fait je parle que des complots politiques mais je pense que même les complots un peu chelous sur les aliens et tout et tout ils ont un versant politique parce qu'en fait à chaque fois il y a une élite dirigeante qui finalement vient nous empêcher de faire des choses il y a il y a ce fait de je désigne quelqu'un comme complotiste pour mettre à la poubelle la totalité de ses idées et des fois ça a l'air évident que c'est une bonne idée les trucs chelous les raptors aliens etc et des fois c'est moins évident et en fait je ne pense pas être bien positionné pour donner une définition mais surtout un point qui est vachement important c'est que si on raisonne comme ça si complotiste c'est une désignation qui vient de l'extérieur ça veut dire que quelle que soit la définition correcte qu'on va essayer d'en donner il y a des gens qui l'utilisent mal potentiellement à dessein c'est à dire que moi si j'ai une opinion politique et que je veux décrédibiliser et que je veux décrédibiliser le camp adverse j'ai intérêt j'ai un incentive à utiliser ce mot et à désigner mon adversaire comme ça et je pense que rien que ça ça brouille beaucoup le débat d'où la nécessité finalement d'envisager les deux en même temps donc pour moi ma définition c'est surtout une définition qui vient de l'extérieur ce qui n'est pas choquant parce que quand tu parles par exemple de trucs scientifiques s'il y a un consensus scientifique quand de l'extérieur le consensus scientifique vient définir quelque chose comme étant complotiste ma foi c'est jamais que l'expression de la non-adéquation au consensus scientifique c'est pas forcément une définition où on peut aller nulle part mais dès l'instant on va commencer à se cristalliser sur des trucs plus politiques des choses un petit peu plus petites le complotiste se définit jamais comme tel sauf plus récemment où les gens sont un peu plus second degré j'ai l'impression que le complotiste en lui-même se définit rarement comme complotiste il dit qu'il a vu la vérité il dit qu'il sait des choses etc et je sais que ça a fait marrer pas mal de monde mais mine de rien il y a presque dans l'intervention de Bigard vous savez il y a quelques mois quand il dit qui est-ce qui décide qui est complotiste même si bon le gars est un peu bizarre dans son fait malgré tout il dit un sourire qui est assez intéressant qui est-ce qui décide ça et même si évidemment il y a des trucs qu'on a envie de classer dans du vrai et du faux quand tu regardes l'espace médiatique ce qu'on définit comme complotiste c'est malgré tout ce qui va pas en faveur de la doxa et oui il y a eu des cas où des fois on vient dire c'est complotiste simplement parce que ça remet en cause une version officielle alors je sais pas si on le révoquera mais en fait il y a une collusion sur les trucs les moins graves j'ai envie de dire il y a une collusion entre complotiste et juste divergent finalement donc voilà alors c'est l'impression que ça enrobe plus ce qui devrait être des vraies bonnes définitions que peut-être mes collègues vont donner c'est peut-être là-dessus justement j'allais dire que Clotilde et Mathias pourraient nous éclairer un petit peu plus oui parce qu'effectivement du coup on a dû dans le cadre du jour de notre travail définir aussi ce qu'était en fait le complotiste mais ce qu'il y a c'est qu'en psychologie en psychologie sociale en tout cas on va plutôt définir ce que c'est que la mentalité complotiste parce qu'effectivement on va pas s'attarder en fait sur qu'est-ce qu'il définit un complotiste ou pas parce qu'en fait effectivement c'est la problématique qu'on a fait pour déterminer si une personne est complotiste ou pas est-ce qu'elle est complotiste parce qu'elle croit que que les didis du coup l'accident était fabriqué est-ce que non on peut pas savoir du coup ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va plutôt essayer de regarder en fait la mentalité complotiste générale donc en fait c'est à partir de là en fait qu'on va déterminer si une personne elle aura une mentalité du coup complotiste donc du coup on va utiliser aussi le terme de complotisme mais il faudra vraiment penser que derrière on aura vraiment la notion de mentalité complotiste c'est quoi cette notion de mentalité complotiste alors il y a des auteurs qui ont décidé de définir ce que c'était en fait la mentalité complotiste très simplement c'est le fait d'avoir une méfiance vis-à-vis des puissants de penser en fait qu'ils nous veulent du mal qu'ils ont des intentions en fait qui sont mauvaises donc voilà et le truc c'est que cette méfiance vis-à-vis des puissants est extrêmement corrélée à l'adhésion qu'on a envers les théories du complot ou tout simplement par exemple dans une étude on va présenter différentes théories du complot à quelqu'un et en fait on va se rendre compte que oui plus il adhère à ces différentes théories plus il a une mentalité complotiste plus il est méfiant vis-à-vis de l'état des politiques des médias etc. donc voilà là c'est le point du coup visiblement on sera peut-être pas d'accord avec Olivier mais selon les auteurs qu'on a regardé il y a bel et bien une mentalité au final dire que quelqu'un est complotiste c'est péjoratif pourquoi ce serait péjoratif et du coup ça ramène à la question initiale c'est quoi un complot et pourquoi ça devrait être péjoratif un complot Olivier c'est quoi ton avis sur la question alors le complot selon moi selon moi le complot c'est simplement lorsque enfin lorsqu'il se passe des choses un petit peu comment dire de façon cachée en marionnettiste pour moi du lobby c'est du complot et le lobby ça existe je veux pas plus loin que ça mais après j'aurai d'autres choses à développer là dessus éventuellement ok on peut essayer de revenir du coup sur peut-être l'opposition entre Lilian et Mathias et Clotilde sur la définition même du complotiste est-ce que toi Lilian tu voulais répondre à ce que Mathias et Clotilde ont répondu bah moi j'entends et en fait de base je suis enclin à penser qu'il y a effectivement une mentalité en fait si comment dire comme je vous ai dit je connaissais à la fois Greg et Debunker Sylvain et je suis beaucoup versé scepticisme etc donc forcément quand on vient me dire c'est un mécanisme de penser quand on vient me dire c'est un mécanisme de penser qui vient finalement chercher souvent plus on vient chercher une cause une monocause à tous les problèmes donc on vient chercher un individu ou un groupe d'individus et du coup en l'occurrence pour vous c'était Mathias et Clotilde c'était la détestation des puissants et du coup avec la détestation des puissants finalement vient aussi le fait de leur imputer tout ce qui peut se passer et tout ce qui se passe d'un petit peu caché comme l'a dit Olivier par contre le problème et je pense c'est quelque chose qui vient d'être soulevé par Olivier qui a été soulevé par Greg aussi et le problème qu'il y a c'est que il me semble pas qu'il y a une limite claire entre quelqu'un qui aujourd'hui il mérite quelqu'un qui aujourd'hui accroche complètement au pari capitaliste du monde dans lequel on vit c'est à dire que pour lui quand une marque te dit faites pas du racisme c'est mal il dit c'est trop bien la marque qu'est-ce qu'elle a fait quand un politique lui dit vous savez je fais ce que je peux mais vous inquiétez pas je vais pas réduire les impôts je vais pas augmenter les impôts pardon et puis que deux mois plus tard il l'augmente en disant oui mais en fait il y a eu des trucs etc il dit ok je comprends j'adhère complètement cette personne là cette espèce de personne qui serait complètement un petit peu le prototype de ce que les puissants voudraient finalement c'est à dire quelqu'un qui avale tout je pense que même si on est peut-être tous tous les cinq autour de cette table peut-être des gens entre guillemets qu'on qualifierait de raisonnable on est d'accord pour dire que cette personne là se leurre se leurre sans doute sur pas mal de choses sur pas mal de cynisme sur pas mal de manipulations il n'y a pas besoin d'aller chercher loin Olivier tu l'as dit les lobbies et pourtant cette personne là elle va désigner des gens aussi je mets aussi des guillemets aussi censés que vous et moi ou en tout cas aussi censés qu'on a envie de se penser comme potentiellement complotis si on lui dit tu sais globalement ça c'est du greenwashing ça c'est des lobbies si cette loi elle est passée c'est parce qu'il y a des puissances financières en jeu en fait j'ai l'impression c'est qu'une question c'est pas une question de nature en fait j'ai pas l'impression qu'il y a une question de nature je sais pas comment on s'est forgé ces croyances vous et moi cette espèce de petite méfiance qu'on a vis-à-vis de la situation actuelle vous savez il y a eu les trucs des masques et tout et tout moi je n'ai pas complètement arrêté mon opinion mais je pense que le discours politique quand il n'a pas de masque et qu'il nous dit que c'est pas important je suis personnellement aujourd'hui je ne suis pas encore fixé sur s'il ment ouvertement ou pas et du coup tu vois il y a un terreau et donc finalement j'ai l'impression que si on commence à dire enfin je pense que je ne suis pas d'accord avec le fait de dire il y a une je pense qu'il y a une attraction finalement de l'amour des trucs monocauses qui amènent les gens à peut-être s'enfermer je pense peut-être que ce serait plus intéressant de parler d'un enfermement dans des systèmes de comment dire en fait le système de pensée complotis c'est simplement le système de pensée qui essaie de comprendre des choses qu'on ne lui dit pas j'ai l'impression et quand on dit le complotiste avec un C majuscule il me semble qu'on essaye juste de parler des gens qui sont allés au bout de ce truc là qui sont déconnectés qui ne font finalement plus le rapport bayésien entre les activités et qui sont tombés dans une sorte de spirale où ils sont arrivés au bout d'une réflexion et où ils ne peuvent plus en sortir mais si on se met à dire que ces gens là sont tous dans le faux c'est chiant tu vois des gens comme Snowden tous les lanceurs d'alertes etc techniquement au début c'est des complotistes QAnon si Q c'était un vrai mec et que ce qu'il disait était vrai effectivement alors ça paraît invraisemblable mais ce gars là en 5 ans il peut passer de complotiste à lanceur d'alerte donc moi ce que je trouve en fait on discutait aussi peut-être que ce sera pour plus tard mais pour le dire très rapidement on discutait aussi c'est quoi le danger des complotistes et sans doute qu'il y a un danger des complotistes c'est à dire un danger des gens qui croient des trucs chelous et qui agissent dans le monde vis-à-vis de ces trucs chelous qu'ils pensent mais il y a sans doute aussi un danger et là pour le coup un danger qui vient des vrais puissants qui font du vrai gouvernement de commencer à dire que tout ce qui va pas dans le bon sens c'est du complotiste enfin je veux dire c'est comment dire s'il y a un complot s'il y a un complot s'il y en a bien un qui existe je pense c'est à minima que ça arrange des fois que ce soit organisé c'est que ça arrange un minimum les gens qui sont puissants qu'on n'a pas trop envie qu'on touche à leurs privilèges que les gens qui remettent en cause ce qu'ils disent on puisse tous les foutre dans le même panier que ceux qui pensent qu'on vient des extraterrestres tu vois oui en fait j'aimerais prendre le problème autrement c'est la question elle lorsqu'on voit un complot quelque part pour quelle raison et là dessus il y a quelques notions qui sont que je pense il y a pas mal de personnes qui en sont familières mais enfin par exemple système 1 système 2 de Daniel Kahneman c'est à dire la pensée heuristique les raccourcis ou la pensée analytique beaucoup de complotisme mais j'imagine enfin dans un premier temps la démarche d'aller chercher des complots et autres c'est essayer d'analyser et autres bon très bien et ensuite probablement à partir de toutes les représentations qu'elles ont dans leur répertoire on va dire elles vont analyser de manière rapide c'est à dire des heuristiques justement telle ou telle situation et vont la classer en tant que complot peut-être à tort à raison mais enfin il ne faut pas perdre de vue que les gens lorsqu'ils catégorisent et qu'ils jugent comme ça ils le font à partir d'un stock représentationnel qu'ils se sont fait avec le temps et la question est est-ce que ce stock représentationnel est complètement faux et c'est autre chose c'est en à côté de mes études de psychologie vu que j'ai fait une reprise d'études et de base je m'intéresse aux sciences politiques d'ailleurs même plutôt la géopolitique et il y a certaines choses dont on se rend compte la manière dont fonctionnent les états entre eux et autres c'est que des trucs comme ça de toute la sorte que par exemple il y a eu un événement il y a quelques mois c'était un sommet diplomatique entre le Japon et l'Iran au même moment il y a un métanier ou un tanker je ne sais plus qui a été coulé les Etats-Unis qui arrivent directement en disant oui c'est l'Iran mais l'Iran n'avait aucun intérêt à faire ça je veux dire elle est isolée du point de vue diplomatique elle n'arrive pas à avoir de réserve de change et autres et en plus dans les sphères géopolitiques on s'accorde à dire que l'Iran est un acteur plutôt rationnel malgré tout pourquoi est-ce qu'elle coulerait spécialement au moment où justement elle peut un tout petit peu sortir de son isola c'est un exemple pour illustrer et là par exemple il y a plein d'hypothèses à faire il y a plein d'hypothèses mais dont également des hypothèses complotistes et ça le chercheur qui étudie le complotisme justement la représentation sociale est-ce qu'il s'intéresse réellement par exemple à ces questions et d'ailleurs en cours la question que j'aimerais poser c'est comment est-ce que vous êtes assuré du fait que l'objet que vous étudiez valait bien quelque chose d'aberrant je m'arrête là pour le moment oui c'est intéressant ce que tu dis est-ce qu'il y a une réelle différence comment l'historien travaille vis-à-vis d'un fait est-ce que j'imagine qu'un fait propre peut-être vu sous le biais de pas mal de prismes différents dont pas mal de prismes peut-être qu'on pourrait qualifier de complotistes Lilian qu'est-ce que tu penses de ça toi juste une toute petite réaction en fait pendant qu'Olivier tu parlais je me suis rendu compte d'un truc qui est tout con qu'on a peut-être pas pris le temps d'établir c'est quand même marrant parce que quand on appelle quelqu'un complotiste et qu'on parle aujourd'hui de théorie du complot juste dans le vocabulaire on parle de trucs faux on a envie de parler de trucs faux alors que le complot c'est un objet c'est un objet c'est une conspiration une conjuration un truc comme ça de en général effectivement un ensemble de gens contre un autre ensemble de gens et en fait c'est marrant parce que j'ai envie de dire juste pour ouvrir le truc c'est même curieux finalement que le mot qui soit qui soit dit c'est pas genre fausse croyance on aurait pu dire fausse croyance ou fausse vision du monde et on appelle ça juste complotisme c'est à dire le fait de penser qu'il y a des complots comme si finalement l'objet complot dès le départ était faux c'est à dire que dès l'instant où tu nommes un truc complot et tout de suite ça perdrait de sa crédibilité donc c'est plus une réaction en fait je me suis rendu compte en en parlant que ouais on utilisait tous ce mot là en mode quand on dit complot on dit faux complot et c'est un glissement de vocabulaire qui bon à défaut de pouvoir le résoudre la soirée c'est quand même intéressant de voir qu'on a tous convergé vers ça si je peux réagir c'est que tout simplement les auteurs définissent qu'en fait une croyance qui est qualifiée de complotiste c'est une croyance qui n'a pas de preuve qui n'a pas de fondement et qu'elle soit faute ou pas on n'en sait rien ça on le verra avec le temps il y a plusieurs théories complotistes qui sont avérées mais ça a été quelque part un concours de circonstances c'est à dire que le complotiste quand il fait sa croyance dans son coin il ne va pas s'accuyer sur des preuves qui seront tangibles c'est tout simplement ça c'est une croyance qui n'est pas basée sur des preuves et pourquoi on appelle ça complot et pas fake news c'est le fait que tout simplement on pense à un complot on a une méfiance du coup vis-à-vis des puissants qu'il y a quelque chose d'organisé etc et qui veut faire du mal c'est la différence entre le complotiste mais je peux réagir dessus bien sûr c'est à dire que cette définition là elle est tellement générale et peu opérationnelle je trouve qu'elle pourrait même s'appliquer finalement à un chercheur qui avant d'avoir trouvé ce qu'il a envie de trouver voilà je veux dire a priori s'il va chercher dans une direction c'est qu'il a de bonnes raisons de chercher et un petit peu comme avec la géopolitique et autres peut-être que le stock représentational n'est pas si faux que ça c'est à dire qu'on ne peut pas tout je ne sais plus quelle particule là d'Einstein on ne l'avait pas démontré pourtant on présupposait c'était le boson de X le boson de X oui c'est ça non je crois plutôt c'était les bon voilà les trucs gravitationnels ça n'avait pas été démontré c'est juste qu'il y avait de fortes raisons de supposer que c'était exact parce que parce que les équations allaient dans ce sens et bien de la même façon alors bien sûr je ne parle pas des complots Requiem of the Dream avec les deux tours les reptiliens et tout mais je veux dire dans bien des cas dans le voilà cette définition ne me paraît pas on peut tout mettre dedans c'est et c'est tellement vrai d'ailleurs que même dans les cours de psychologie sociale à chaque fois l'enseignant-chercheur était un petit peu dérangé c'est-à-dire ils admettent eux-mêmes oui donc il y a bien des complots qui existent par exemple en Amérique latine ça je l'avais eu quand j'étais en licence 1 mais c'est toujours flou c'est-à-dire que même en cours à aucun moment mais du coup est-ce qu'un complot qui existe c'est un fait historique ou c'est un complot au final s'il existe de toute façon ce sera un fait historique parce que par définition même de toute manière la théorie du complot reste quelque chose qui est non prouvé où il n'existe pas de preuve en fait qui va dans le sens de son existence et pourrais-je réagir un petit peu à ce que disait Olivier en fait général oui et non parce que que ce soit n'importe quelle théorie en fait la base des théories complotistes c'est bien le fait qu'on ne veut pas nous dire la vérité c'est-à-dire qu'on veut nous le cacher en fait et donc il y aurait une autorité généralement malveillante qui en fait aimerait garder ce secret et c'est bien en fait le point commun entre toutes les théories du complot en fait c'est bien ce point-là en fait qui est général Non pas dans le débat public actuellement les gens qualifiés de complotistes ne répondent pas forcément justement à ces critères-là En soi par contre oui je suis d'accord qu'il y a quand même et du coup ça rebondit un peu sur ce que disait Guylian il y a de la récupération politique et quand on taxe les gens de complotistes en général on veut un peu les faire passer pour les méchants enfin je sais pas mais c'est purement de l'interprétation là ce que je dis n'est pas forcément basé sur des études c'est purement mon avis mais il y avait un fait d'actualité qui m'avait beaucoup marqué c'était justement dans je sais plus quel média ils avaient balancé un chiffre du style 80% des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner consultent leur horoscope tous les jours typiquement à mon avis le message qu'on veut faire passer là c'est ah oui regardez les gens qui ne veulent pas se faire vacciner c'est des complotistes ils croient en l'astrologie enfin voilà il y a de la récupération politique enfin c'est mon avis mais après c'est vrai que cette récupération politique ne veut pas dire pour autant qu'il rentrerait dans le cadre de la mentalité complotiste en fait effectivement c'est une accusation mais jusque là oui c'est un terme qui a été utilisé pour essayer de déranger l'individu en face ou l'idée en face en fait mais en soi rien ne montre ok c'est une récupération d'un terme mais rien ne montre que les personnes le sont ou les idées donc en fait finalement on ne rentre pas dans cette définition il y a aussi autre chose le fameux principe de parcimonie c'est à dire que lorsque tu as des éléments qui se passent à de nombreuses reprises par exemple les complots des Etats-Unis en Amérique latine dans les années 70 ça ça enfin puis tu en as un autre puis tu en as plein d'autres comme ça qui convergent toujours dans le même sens c'est à dire ça ne devient plus une pratique coûteuse si par ailleurs il y a un événement contemporain qui lui n'est pas démontré à la différence par exemple de ces fameux complots il n'est pas coûteux de faire l'hypothèse que c'est probablement dans ce cas l'hypothèse la plus la plus vraisemblable finalement tout en restant bien sûr ouvert à la contradiction mais et si je peux oui c'est ce qui définit par c'est la propriété même du coup d'une théorie du complot c'est que en fait c'est quelque chose de simple qui permet d'appréhender en fait le monde de manière sereine en fait c'est à dire de reprendre le contrôle c'est à dire que quand un événement est trop complexe on va avoir tendance en fait à le simplifier pour expliquer en fait ce qui nous entoure pourquoi en fait cet événement est arrivé et bien on va essayer de le simplifier trouver une raison en fait qui soit vraiment parfaitement cernable qu'on puisse le contrôler vraiment pouvoir discuter par la suite pouvoir vraiment l'imprégner mais oui l'important c'est vraiment que du coup ça explique en fait le monde qui nous entoure et vraiment qu'on reprenne le contrôle sur ce qu'on ne comprend pas en fait c'est vraiment cette compréhension en fait qui est importante ce besoin de compréhension de l'individu est-ce qu'on pourrait conclure ah Lilian vas-y ouais juste une touche effectivement c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là par vous tous c'est assez marrant parce qu'effectivement quand tu es un jeune sceptique que tu dis ah tiens je vais exercer mon esprit critique à titre personnel j'ai eu la chance même j'ai eu la chance de pouvoir déconstruire une de mes croyances donc j'ai même si c'était une petite croyance j'ai quand même pu voir un petit peu de l'intérêt de ce que ça fait d'utiliser le scepticisme pour déconstruire une croyance donc après t'es tout content t'es dit ok critère de parcimonie et tout et tout et c'est vrai qu'en fait le critère de parcimonie il est vachement bien pour des trucs du type hyper décorrélés c'est à dire j'observe une expérience simple dans une boîte que je fais avec le moins d'hypothèses et en fait j'ai l'impression que c'est un super truc de sceptique qui résout plein de machins les extraterrestres qui en fait non les extraterrestres c'est des ballons sondes ou des trucs comme ça tout ça c'est vachement bien ça marche bien par contre quand on commence à être dans des trucs complexes c'est à dire que ce qu'on observe c'est un phénomène c'est plusieurs phénomènes ça prend part dans une société où tout le monde réagit donc t'as des boucles de rétroaction dans tous les sens d'un point de vue système et bah du coup effectivement en fait il y a eu trois attentats à la suite parce que quelqu'un a décidé c'est quand même beaucoup plus simple qu'un ensemble de trucs compliqués qui finit par amener ça même si c'est vrai et du coup c'est vrai que les outils du sceptique et au sens large parce que c'est marrant souvent à la fois les débunkers et les débunkés entre guillemets se réclament d'un certain scepticisme c'est pas surprenant finalement c'est une arme un peu à double tranchant et on se retrouve avec un critère de popper ou un critère de parcimonie qui est je ne suis pas d'accord avec toi Lilian le principe de parcimonie c'est prendre l'hypothèse à moins coûteuse lorsque quelque chose s'est déjà produit ou se produit régulièrement elle n'est pas coûteuse il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'hypothèses pour faire appel à cette explication alors qu'encore une fois quelqu'un qui contrôle tout pour réussir à trouver quelqu'un qui ait ce pouvoir là qui réussisse à contraindre en fait de mon point de vue je m'exprime mal il faut que je me calme mais ce que je veux dire c'est que ça me paraît quand même plus coûteux en l'occurrence cette hypothèse là l'hypothèse de il y a un reptilien qui décide de tout enfin je sais pas quoi me paraît quand même plus enfin oui et plus coûteuse enfin je pense juste pour réussir peut-être après si Mathias tu veux bouger de partie en fait je pense que je suis d'accord avec toi mais que finalement pour la voir comme plus coûteuse tu parlais tout à l'heure finalement du fait que le complotiste il a tu parlais du système 1 et 2 de Kahneman il a un ensemble de représentations mentales qui en fait le met en situation au moment où il fait son analyse le moins coûteux c'est toujours sa théorie c'est à dire que admettons si on est sur par exemple des trucs de coup d'état tu vois t'en as 5 qui se passent et puis t'as le 4ème dans le même pays et avant tu savais que c'était des vrais complots t'as les complots du vraiment il y avait quelqu'un qui avait orchestré etc là t'es dans un cas presque ok donc parcimonie c'est effectivement c'est sans doute la même chose mais si t'es dans un contexte où tu as déjà commencé un peu ce travail de relier des choses différentes des choses que nous en étant extérieurs on jugerait comme des fausses associations pour construire ton truc finalement tu as sans doute un effet enfin ça tu seras mieux mais t'as sans doute un effet d'emballement c'est à dire que tu remplis tes représentations mentales de faits et de leur interprétation et donc du coup finalement ça devient de fait moins coûteux voilà c'est ça il y a un petit peu un côté biais cognitif et tu finis par oui bulle pardon excuse moi bulle cognitive tu finis par avoir finalement c'est effectivement quand tu crois un petit peu qu'il y a des élites cheloues qui font des trucs bizarres c'est moins coûteux que d'invoquer une réalité complexe par contre tu vois l'analyse que t'as faite bah finalement c'est parce que parce que t'as aussi un background universitaire académique et tout et tout et que t'arrives à te supposer finalement un monde complexe et à essayer d'aller gratter dedans et c'est pas que les gens qui sombrent là dedans dans les trucs qui nous nous semblent faux sont pas capables cognitivement de le faire c'est que peut-être ils y sont pas formés aussi parce que l'université ou les écoles d'ingé pour ce qui me concerne ça sert aussi à former la pensée au-delà de former du technique et envisager les choses comme étant complexe et multicausale à mon avis c'est pas donné c'est pas donné et si tu regardes et même si les médias essayent de faire leur taf et même s'il n'y a pas trop de cynisme quand même il n'y aurait pas trop de cynisme bah en fait ça t'apprend pas parce qu'on te présente des grosses corrélations causalité on te présente des news où pour que ce soit facile à digérer il y a bien une cause et un effet et c'est pas la réalité du monde tu vois tu parles de géopolitique il y a rarement une cause bah voilà par contre est-ce que Lilian tu nous as fait la confession du coup que tu t'étais déconstruit t'avais déconstruit de tes croyances est-ce que très succinctement tu pourrais nous dire comment ça s'est passé c'était quelle croyance assez rapidement quand même ouais ouais alors très rapidement en fait ce qui se passe c'est que bon moi je me suis toujours considéré comme un scientifique pur et dur bien sceptique et tout je commence à regarder des vidéos de débunkage tu sais j'étais un peu plus jeune je me marche oh là là ils sont cons machin complot machin les extraterrestres etc et puis un jour je tombe sur une tronche en live je pense de la tronche en biais que vous connaissez sans doute sur la psychanalyse et je fais bah quand même qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir en dire de la psychanalyse parce que moi quand j'étais petit je m'intéressais beaucoup à la psychologie et bah quand t'es en France que t'es petit enfin petit tu vois t'es adolescent quoi et que tu t'intéresses à la psychologie bah tu tombes sur Freud des machins comme ça etc et puis c'est vachement bien Freud on parlait de trucs monocozo c'est génial pourquoi il se passe ça dans ta vie parce qu'il s'est passé ça dans ta jeunesse cause conséquence tout marche et là aisément tu te crées une bulle de parcimonie tu vois tu te crées une bulle dans laquelle les représentations mentales fonctionnent c'est à dire que bah oui c'est ça machin de deep et tout et tout et ensuite quand c'est trop compliqué le fait à expliquer bah tu mets tu mets deux ou trois trucs de Freud ensemble pour que ça marche et puis ça finit par marcher et du coup je vois cette vidéo cette tronche en lèche je me souviens j'étais en école d'ingé donc j'avais déjà j'avais 21 à 22 ans je pense et je me dis bah vous avez quoi en dire de la psychanalyse et c'était la nana qui avait fait le documentaire autisme non autisme enfin c'était la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme avec juste des interviews et tout et tout et en fait globalement je me suis dit c'est dingue en fait à mesure que je regardais je me décompensais je me dis c'est dingue je n'ai jamais remis en cause le fait qu'il y a zéro étude c'est à dire qu'à aucun moment la psychanalyse n'a dit on a-t-elle hypothèse on va chercher la prouvée voici un papier j'étais au tout début de ma connaissance du monde de recherche aussi mais je ne m'étais jamais posé la question est-ce que quelqu'un essaye de la psychanalyse c'est explicatif en fait c'est une tentative explicative mais sans rien derrière en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu et j'ai déconstruit ça m'a fait un coup ça m'a fait un coup parce que je la prenais comme complètement donnée c'était juste évident ça marche trop bien ok voilà rapidement la déconstruction de la psychanalyse j'ai vu Mathias et Clotilde réagir sur ce que tu disais vous voulez ajouter quelque chose ou ? oui c'est qu'on a un regard assez noir en fait surtout dans notre faculté de la psychanalyse c'est un grand sujet on m'aime bien c'est mon frère c'est vrai qu'on est actuellement dans un universitaire qui est très scientifique la psychanalyse moi je suis à Rennes moi je suis à Rennes qui est l'une des dernières facultés psychanalytiques de France même parce qu'effectivement il y a énormément de facultés de psychologie en France qui même s'il n'y a pas tous leurs cours concentrés autour de la psychanalyse on va parler avec pas mal de personnes qui sont dans la psychologie ils ont toujours forcément au moins un cours en général la psychologie du développement qui va être fournée autour de la psychanalyse ou la clinique il n'y a pas que Rennes en fait on a quand même pas mal et justement en fait pour en quelque sorte expliquer ce genre de croyance c'est que mine de rien moi aussi en fait avant d'arriver en fac de psycho je me suis dit tiens au final je pense que c'est scientifique mais je pense qu'on va aussi étudier la psychanalyse je ne sais pas exactement en fait et du coup j'étais pas mal choquée en fait en arrivant en fac de constater qu'il y avait quand même une très grosse différence entre les deux et oui c'est que la psychanalyse en fait en France surtout mais c'est un calvaire en fait c'est beaucoup trop installé et en fait depuis que je suis enfant on me dit oui la psychanalyse c'est ça la psychologie c'est ça c'est quelque chose d'admis comment ça s'appelle ce biais d'ailleurs quand on te répète constamment une même information bien dire que si tout le monde le dit c'est forcément que c'est vrai simple exposition non je ne parlais pas de ça je vois de quoi tu parles mais j'ai sur le bout de la langue mais je vois de quoi tu parles justement c'est intéressant que vous ayez tous été confrontés à la psychanalyse ce dont on parle depuis tout à l'heure avec le principe de parcimonie vous avez dû avoir affaire à ça alors pendant vos études c'est-à-dire réussir ah bon il faut que j'apprenne des concepts parce que je suis interrogé dessus mais comment ne pas polluer entre guillemets mon système représentationnel c'est-à-dire pas l'alourdir de concepts qui empêchent de raisonner finalement simplement et justement par rapport au complotisme c'est parce que des concepts un petit peu doutés on va dire il n'y a pas que la psychanalyse qui en a après c'est pas toujours fait exprès ou alors c'est parce que la recherche n'est pas encore allé assez loin mais justement j'en note plein plein de disciplines oui mais ça et ça mais justement la psychologie sociale et notamment cette définition pour qualifier le complotiste pour moi elle n'est pas bonne c'est à dire qu'il vaut mieux revenir comme je disais à la psychologie cognitive juste avant pour comprendre est-ce qu'il y a une différence entre par exemple un expert quelqu'un qui fait de la neuro-imagerie et autres comment il procède pour directement voilà c'est l'expert il a les bonnes réponses parce qu'il a les bonnes représentations à la base il a pris du temps pour les apprendre mais est-ce qu'il y a une différence entre lui et le complotiste et justement c'est en ça que cette définition elle ne me convient vraiment pas c'est pas du tout contre vous après on aimerait répondre à ça qu'est-ce qui cause en fait la mentalité complotiste je veux bien je voulais qu'on parle de la méfiance est-ce que ça a un lien avec la méfiance de nos jours alors oui fortement et bah vas-y et du coup c'est pour toi on peut aussi réagir sur notamment ce que disait Greg c'est que en fait la mentalité complotiste c'est quelque chose qui fluctue énormément en fait même dans l'histoire notamment il me semble qu'il a été aussi abordé est-ce que du coup c'était arrivé avec les réseaux sociaux avec internet est-ce que du coup ça a augmenté les théories complotistes alors la réponse je vais vous spoiler un petit peu tout de suite c'est que non en vérité les théories du complot ne sont pas apparues ou il n'y en a pas plus avec les réseaux sociaux le pourquoi par contre c'est que déjà ils se propagent plus loin c'est-à-dire que effectivement en fait via les réseaux sociaux les théories du complot vont aller plus loin vont toucher plus de personnes en fait sauf que ces personnes-là en fait qui sont exposées les nouvelles personnes qui ne l'étaient pas avant en fait avant internet qui sont exposées aux théories du complot ne vont pas forcément y adhérer c'est-à-dire que oui effectivement via les réseaux sociaux en fait plus de gens verront les théories du complot avant c'était dans des cadres beaucoup plus restreints mais ces personnes qui sont nouvellement exposées qui ne l'étaient pas avant en fait ne vont pas adhérer à ces théories du complot c'est pas parce qu'effectivement il y a cette exposition qui est augmentée qui vont rester pour par rapport à l'adhésion ah pardon vas-y je t'en prie si t'as une question l'un des trucs par exemple que j'avais mis dans mon mail vu que vous étudiez ça plus précisément vous pourrez peut-être me répondre à cette question le se pourrait-il parce que l'adhésion c'est une chose mais justement comme vous étant donné que la mémoire sémantique elle se passe de la mémoire lexicale par exemple quand on étudie ça les mots enfin voilà se pourrait-il qu'un complotiste en fait bel et bien observe pas mal de choses autour de lui très certainement enfin et finalement il s'en fout de mettre le mot illuminati reptilien ou je ne sais quoi mais qu'en fait ce soit simplement comme le mot pour réussir à à partager le concept qu'il a bel et bien emmagasiné lui c'est-à-dire il s'est fait une représentation il n'en démord pas parce qu'il se dit mais quand même enfin malgré tous les biais et autres enfin je l'observe on me prend pour un con tous les mois j'arrive pas voilà et finalement le seul mot qu'il arrive à mettre dessus enfin le qualifier il va le trouver chez les complotistes mais qu'au final on s'en fout du complot et finalement il y tiendrait même pas et si si la personne avait une explication alternative tout aussi efficace et qui rend aussi moins compte de ses impressions à lui il faut s'ouvrir peu importe finalement il n'utiliserait pas il n'adhérerait pas enfin il s'en fout de son complot en vrai j'en sais rien vous pouvez me dire ouais si je peux peut-être apporter quelque chose à ça alors je voudrais réagir sur deux trucs juste sur la fin de ce que tu viens de dire je dois avouer que j'ai une petite incertitude quand même un warning que je voudrais te proposer c'est le fait que en fait a priori si on présente à cette personne hypothétique une explication aussi satisfaisante à mon avis il ne fait pas le switch alors je ne sais plus trop le nom de ce machin là mais c'est le fait que c'est beaucoup plus facile finalement d'enferrer quand tu as une sorte de terrain vierge un terrain interprétationnel vierge je ne parle pas des représentations mentales ou de ce qui a été vu uniquement quand dans l'interprétation c'est vierge c'est beaucoup plus facile de venir installer quelque chose a priori si je ne dis pas de bêtises je pense qu'on a des études là dessus de venir installer quelque chose que de venir l'enlever et à mon avis quand tu viens remplacer une représentation du monde par une autre malheureusement tu es dans cet embêtement à mon avis tu sais c'est un peu il faut bien peu de preuves pour me faire croire quelque chose mais il m'en va falloir énormément pour que j'arrête de le croire alors ça ne remet pas en question le reste de ce que tu disais néanmoins j'étais un petit peu plus dubitatif là dessus par contre un truc qui est un petit peu en phase avec ce que tu viens de dire Olivier sur le gars qui finalement en fait ses assertions son adhésion complotiste est plus une émanation de sa situation une manière de se l'approprier je crois que tu l'évoquais Mathias tout à l'heure une manière de s'approprier son quotidien et de reprendre le contrôle plus qu'une véritable finalement comme tu dis peut-être qu'il s'en fout un petit peu en fait j'ai l'impression vis-à-vis de ça que alors vous me dites si je me gourou ou pas j'ai l'impression de voir un peu deux types de complotistes il y a le complotiste qu'on voudrait tout ce qu'il soit c'est-à-dire le mec il croit des trucs délirants durs comme fer finalement pas comme ce que tu viens d'y rodier le mec il dit tiens limite ce qui est le plus important pour lui c'est son narratif je pense que ça c'est plutôt les gourous les trucs comme ça où les mecs sont vraiment vraiment matrixés et tout et tout j'ai aussi l'impression et c'est un truc que j'ai vu dans les chez la tronche en biais notamment autour des pyramides qu'il y a aussi parfois des gens qui n'y croient pas vraiment en fait c'est-à-dire que par exemple QAnon je prends les pyramides je prends les pyramides c'est plus simple les pyramides c'est des vaisseaux spatiaux énergétiques etc ces mecs-là qui sont sur les réseaux sociaux qui sont sur les forums à dire mais non la vérité c'est que les aliens vont revenir etc je pense qu'il y en a beaucoup si un alien qui se pointe dans leur jardin il pète un câble en fait en vrai c'est pas ok je crois que je sais plus si c'était un intervenant avec Mandax je veux pas du tout infantiliser qui que ce soit mais je donne l'exemple c'est comme les enfants qui te disent mais si mon doudou il parle il est magique etc si le doudou se met vraiment à parler l'enfant il hurle il se casse et en fait je pense qu'il y a aussi une partie non négligeable des gens qui propagent le narratif et je pense surtout sur les réseaux sociaux peut-être pas en vrai alors j'avoue que c'est un sentiment mêlé de quelques expériences que j'ai eues mais qu'il y a des gens qui vont propager des narratifs qui vont du coup être complètement dans une sorte de bulle avec d'autres gens où ils sont tous convaincus de ça ou en fait de l'extérieur t'as l'impression qu'ils sont tous convaincus de ça parce qu'ils n'échangent que sur ce mode là sauf qu'en fait ces gens là si un dixième de ce qu'ils disent être vrai ils le voyaient de leurs propres yeux ils n'en croiraient littéralement pas leurs yeux c'est à dire qu'ils ne penseraient pas que c'est vrai je pense parmi les gens même en France qui vont dire il y a des élites pédo-satanistes t'ouvrent la porte et tu dis ben voilà je pense qu'ils ne s'y attendent pas en fait et donc je pense aussi qu'il y a un truc qui est un peu chelou c'est qu'il y a sur les réseaux sociaux il me semble une forme de jeu de rôle sur certains sujets de narratifs construits ensemble et partagés et alors comment juste pour vous donner le point de départ pourquoi est-ce que ce truc là me parle un peu c'était l'exemple qui était donné de Jacques Grimaud et des pyramides et en fait sous un commentaire Facebook dans je ne sais plus quelle émission il y a quelqu'un qui disait à Jacques Grimaud est-ce qu'on pourrait imaginer que les Atlantes ils ont fait ceci cela et Jacques Grimaud répondait oui on pourrait imaginer que ce serait ça c'est peut-être bien ça et en fait finalement on n'était pas du Jacques Grimaud j'ai la vérité je vous la donne on était sur la construction collective d'un narratif et j'ai l'impression que ce qui peut-être nous embrouille aussi c'est qu'il y a une partie de la complosphère on l'appelle comme on veut etc qui sont aussi des gens qui en fait sont un petit peu borderline avec la vérité c'est-à-dire qu'en fait c'est pas très clair la fusion il y a une fusion entre le narratif et le vrai qui n'est pas uniquement du je crois en ce truc délirant dur comme fer et ça ça peut aussi expliquer pourquoi on en voit beaucoup pourquoi c'est très impressionnant etc et ça peut aussi expliquer peut-être pourquoi sur des millions et des millions de QAnon on n'a que quelques centaines de personnes au capital en fait ça explique je prends un autre truc qui était un petit peu moins grave ça explique pourquoi sur des alors c'est un peu particulier c'est un même mais invasion de la zone 51 on est d'accord qu'a priori dans notre présentation mentale il y a plein de gens qui croient que la zone 51 est très chelou il y avait 5 pélons à l'invasion de la zone 51 ça veut peut-être dire quelque chose je balance ça Mathias et Clotilde c'était vous qui avez la parole à la base alors j'ai deux choses qui pourraient peut-être répondre à tes questions premièrement la catégorie au niveau de l'âge la catégorie de population qui est la plus complétiste ce sont les jeunes donc influence peut-être que ça peut se relier encore à d'autres choses et ensuite tout simplement j'avais lu un article qui est extrêmement intéressant si vous voulez je vous l'enverrai qui répartirait absolument tous les motifs qu'on a pu étudier sur pourquoi comment quels sont les facteurs qui font que les gens adhèrent à des théories du couple et notamment la conclusion de cette erreur était extrêmement intéressante c'est qu'ils se rendaient compte qu'en fait tous ces motifs avaient tous une importance mais que l'un des motifs qui étaient les plus importants c'était tout simplement l'attrayance qu'avaient ces théories en fait qu'elles provoquent de l'attrait qu'elles fascinent un peu c'est pas la version officielle il y a quelque chose de magique de fantaspagorique au cours de ça donc peut-être que ça peut répondre à ta question je voulais justement faire une opposition entre méfiance les gens qui adhèrent aux théories du complot avec une forme de méfiance vis-à-vis des gouvernements et des élites et justement aussi vis-à-vis de la croyance est-ce que tu as dit attrayance croyance est-ce que c'est vraiment c'est ça aussi que tu voulais dire par je voulais dire vraiment ça a de l'attrait ça questionne ça fascine il y a quelque chose de beau là-dedans voilà je ne sais pas trop si vous m'avez ou pas totalement totalement si je redéfinis la chose du coup un fait qu'on pourrait considérer comme une théorie du complot c'est un fait qui est improuvable qui profite à une élite or moi si j'étais une élite je ferais tout et n'importe quoi pour profiter justement de ma situation et devenir de plus en plus riche et nous le peuple on ne sait pas forcément tout on n'a pas accès à toutes les infos toutes les données officielles même la vérité du coup ça ouvre un champ libre et infini aux théories du complot au final tant que les médias et tant que les sources d'informations qu'on a seront limitées il y aura du complotisme à l'infini j'ai envie de dire comment est-ce qu'on peut se libérer ou se dédouaner du complotisme est-ce que ça existera toujours peut-être on a même une excellente référence je voulais laisser Clotide raconter la première théorie du complot historique pas forcément la première mais l'une des premières les traces c'était en 64 mais pas en 1964 genre vraiment en 64 après Jésus-Christ donc c'était pendant le règne de l'empereur Néron il y a eu un incendie à Rome qui a duré à peu près une semaine parce que les bâtiments étaient faits en bois du coup ça a brûlé pendant assez longtemps et en fait à ce moment-là l'empereur n'était pas présent sur les lieux il est revenu plus tard du coup pour aider sa population et ce qui s'est passé c'est qu'il y a des théories complotistes qui sont nées qui ont dit qu'en fait c'était l'empereur lui-même qui avait déclaré qui avait demandé à déclarer dans son vie enfin à faire dans le but en fait que la vie soit entrainement distruit et qu'il puisse la reconstruire comme il le voulait voilà une des premières théories complotistes de l'histoire mais oui il y a d'autres petites anecdotes sur cette théorie il y a des gens qui racontaient qu'il chantait en fait pendant pendant qu'il marchait dans les décombres ce genre de choses et ensuite donc il y a eu une suite à ça qui était assez rigolote c'est que ça lui a vraiment pas pu lu qu'il y ait des théories à son propos et du coup il a décidé de lancer sa propre rumeur sur le fait que en fait c'était les chrétiens qui avaient déclaré l'incendie et du coup bah ensuite il y a des chrétiens qui se sont fait exécuter par le peuple Est-ce que vous avez des données je ne sais pas par rapport à l'expansion de cette théorie du complot jusqu'où c'est allé est-ce que c'était quelque chose de très local quelque chose de très bref même en termes de temps Pour celle-ci on vous l'a cité vraiment en termes d'anecdotes mais en vérité la conclusion qu'on a et du coup c'est notamment les données par exemple en rebondissant sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux par exemple est-ce que donc la théorie qu'on fait régulièrement le fait que du coup c'est les réseaux sociaux qu'on fait apparaître justement enfin du coup qui a augmenté les théories du complot ou le nombre de personnes qui adhèrent c'est qu'on a trouvé une étude du coup donc la question c'était est-ce que tout simplement les réseaux sociaux ont amplifié le fait normal du coup pour ça on a trouvé une étude longitudinale enfin longitudinale pas vraiment mais c'est Uncitsky et Parent donc deux auteurs qui ont analysé des lettres envoyées au New York Times entre 1890 et 2010 et en fait du coup dans ces lettres ils notaient le nombre de théories du complot qui étaient envoyées du coup au New York Times au New York Times pardon et en fait ils se sont rendus compte que ça n'augmentait pas avec le temps l'étude a duré jusqu'en 2010 ça n'augmentait pas avec le temps ils se sont rendus compte par contre que ça augmentait à des moments bien particuliers et c'était en fait à des moments où il se passait des événements importants donc notamment en 1900 donc pendant la deuxième révolution industrielle et au début de la guerre froide et donc ça c'est un fait qui est assez intéressant et du coup on a trouvé d'autres études dessus qui montrent qu'effectivement visiblement ça n'augmente pas avec le temps par contre il y aurait un gros lien et ça ça rebondit un peu sur ce que Greg disait pendant le débat lorsqu'il disait que le complotisme était un préquel à l'insurrection donc on s'est rendu compte que les hausses de complotisme se sont présentées lorsqu'il y avait une crise sociétale ce qui est important ce qui est important là-dedans c'est ce qu'il faut voir c'est que la mentalité complotiste c'est ce qu'on appelle en psychologie une VD c'est une conséquence de quelque chose c'est-à-dire que on pourrait tous être disposés demain à devenir complotiste tout dépend du contexte en vérité c'est pour ça qu'on ne parle pas d'un complotiste genre d'une personne qui serait complotiste mais vraiment qu'on est en pur produit de notre contexte et qu'effectivement en période de crise et donc que ce soit Greg par exemple parlait de la révolution française oui effectivement c'est le contexte idéal en fait pour l'apparition de théories du complot c'est-à-dire que c'est le moment où c'est que les personnes du coup vont propager le plus de théories du complot c'est le moment où ils vont adhérer le plus à des théories du complot et après bon il peut en découler ce qui en découle comme ce qui est arrivé en 1789 mais en fait c'est vraiment du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas une augmentation avec le temps il y a effectivement des périodes où il y en a plus il y a effectivement des périodes et ça dépend vraiment en fait du contexte en fait j'aimerais bien encore une fois que enfin encore une fois pas vous spécialement mais je veux dire qu'est-ce comment un chercheur en psychologie sociale sur les théories du complot s'assure que son objet d'étude tel ou tel complot est bel et bien un complot où il n'en est pas un comment il le fait comment je peux être sûr moi qui n'est pas victime d'un biais que ce soit tel média du coup il part du principe que comment est-ce qu'il s'en assure c'est quoi sa méthodologie le problème c'est que là ça va toujours être la même chose une théorie du complot ça va être quoi donc c'est par rapport à des questions comme on a dit tout à l'heure une méfiance vis-à-vis des autorités et surtout c'est une théorie qui ne porte aucune preuve c'est à dire qu'il n'y a absolument rien qui trouve ces faits-là et le simple fait qu'il n'y ait pas de preuve suffit donc pour eux de qualifier ça de complot alors que par ailleurs dans d'autres disciplines comme la géopolitique par exemple parce que il y a de nombreuses représentations et autres ils peuvent faire des lectures de ce qui se passe par exemple dans le monde il n'y aurait pas que la géopolitique mais et donc eux je veux dire sans preuve ils peuvent quand même dire il est probable que ça se passe comme ça parce que ça 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 or les intérêts sont toujours les mêmes donc ça et donc le chercheur en psychologie sociale lui peut qualifier ça de oui enfin je veux dire tout tout ne peut pas tout le temps avoir de preuve enfin je veux dire après pour préparer ça me semble vachement biaisé quand même comme je ne dis pas c'est super utile je m'exprime mal je trouve ça super important super intéressant et autre donc je tiens à le redire ça oui et par contre de l'autre côté voilà qu'est-ce qu'il fait cette étude cette étude spécifiquement on n'a pas épluché la méthodologie donc là je ne saurais pas vouloir sortir donc pourquoi vous donner les auteurs éventuellement je ne sais pas pour les auditeurs tu vas peut-être le voir après déjà pour du coup pour l'étude oui effectivement c'est donc on n'a pas épluché la méthodologie donc là on ne pourra pas le dire de toute façon spécifiquement ici mais c'est surtout qu'on ne peut pas utiliser une théorie du complot enfin s'il n'y a pas de preuve effectivement on peut l'utiliser parce qu'a priori ça va être une théorie du complot mais on ne peut pas aussi faire des suppositions en fait peut-être que c'est vrai si on n'a pas de preuve je veux dire comment on fait on ne peut pas se girer une théorie en se disant bah oui mais peut-être que ça allait vrai peut-être que ça allait faute du coup dans le loot on va la garder on va la supprimer du coup on est obligé de garder une méthodologie donc encore une fois je ne parle pas au long de l'étude parce que là je ne saurais pas dire explicitement mais forcément ils ont dû se poser un cadre en fait et une théorie du complot effectivement tant qu'il y a un événement surtout s'il est vieux s'il n'y a toujours pas de preuve à arriver à ce jour on peut décemment dire qu'effectivement c'est quelque chose qui est faux jusqu'à preuve du contraire le problème avec ça c'est c'est qu'après on va parler de personnes qui ont un raisonnement qui a tendance à être axé sur la peur enfin un petit peu je ne sais plus quel terme tu avais utilisé tout à l'heure le truc comment ? la paire de comptons peut-être ? non pas le fait de voilà la méfiance excessive le truc c'est que peut-être que les gens ont de bonnes raisons d'être méfiants et à ce moment-là qualifier elle n'est pas elle n'est pas excessive du coup c'est-à-dire que si les éléments qui font que les gens sont méfiants et ça ça peut se construire petit à petit pour de bonnes raisons parce que là ça ne peut pas être qualifié d'excessif disons qu'il y a toujours une bonne raison c'est la peur c'est l'inquiétude c'est le contexte en fait qui fait que du coup ça nous inquiète on est vraiment dans un contexte comme je le disais tout à l'heure enfin comme nous le disions tout à l'heure excusez-moi que effectivement c'est le fait d'avoir peur d'un contexte d'une crise économique d'une crise politique de n'importe quoi qui fait que du coup on a besoin de ça pour se retrouver aussi c'est une question que j'avais posée à Greg et à Sylvain comment ça se fait qu'on soit aussi méfiant parce que du coup nos principales sources d'informations ce sont les médias est-ce qu'ils nous ont trahis au point qu'on soit méfiant ce point-là aujourd'hui elle vient d'où cette méfiance du peuple et des gens alors pour ça j'ai une autre réflexe d'où vient cette méfiance ça je ne saurais pas te répondre j'avoue que là j'aurais du mal mon pur avis ce serait que d'ailleurs ce serait peut-être un projet futur si jamais je continue pourquoi pas de notamment faire par exemple une étude qui mesurait du coup le comportisme dans un pays et qui mesurait la confiance qu'accordent les gens et notamment aussi faire soin entre différents pays et mesurer en fait essayer de trouver quelque chose pour mesurer la transparence de l'information voir si tout simplement le pays dans lequel ils sont est transparent avec eux leur dit la vérité etc voilà parce que je pense très sincèrement que ça c'est purement mon avis personnel mais je pense que quelque part les boulettes qu'a pu faire l'état qui ont été révélées plus tard par exemple le scandale des masques où bon voilà on nous dit non ne mettez pas de masques ça sert à rien parce qu'en fait on n'en a pas ça a été révélé plus tard est-ce que ça aurait pas eu un impact quelque part est-ce que du coup les gens se disent pas dans leur tête ah bah tiens ça c'était faux donc si ça c'est faux pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont fausses et voilà donc pour ça et là on rejoint clairement cette manque de confiance en fait du coup au leader du pays en fait donc à une autorité forte qui mentiraient cirement donc à partir de là pourquoi ils le font on sait effectivement se chercher des explications parce qu'en vérité ça rejoint parfaitement ce que disaient Léon et Olivier tout en partie c'était que bah effectivement il y a des raisons de se poser des questions et on va chercher des raisons en fait à ça donc ils vont aller dans notre temps en plupart mais le but est quand même de se rassurer en fait Léon tu voulais réagir ? Ouais ouais vis-à-vis de vis-à-vis de ça et vis-à-vis de ce qui a été dit là ces dernières minutes je sais pas je serais embêté de dire que je t'avoue je serais embêté personnellement de dire que le but est de se rassurer je pense qu'il y a une volonté de comprendre une volonté de se préserver en fait parce que si j'anticipe le mensonge je peux agir contre lui potentiellement tu vois typiquement typique anti-vax si je pense qu'on veut me vacciner parce qu'on veut me traquer ou je ne sais quoi ou me rendre malade bon bah j'agis je me vaccine pas je fais tout pour ne pas me vacciner donc c'est pas forcément rassurant d'être anti-vax en fait je pense que tu te rajoutes une dose d'angoisse les gens ils décrivent souvent ça comme l'impression d'avoir pris je ne sais jamais laquelle c'est mais la bonne pilule dans ma trix c'est-à-dire de voir la vérité c'est hyper angoissant c'est pas du tout rassurant par contre du coup ils ont l'impression de pouvoir se préserver se préserver beaucoup plus vis-à-vis de ça un truc par contre qui a été dit tout à l'heure et je pense que peut-être qu'il y a toujours volonté de se séparer un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu deux faits quand même parce que tout à l'heure on a parlé d'études scientifiques on a parlé d'analyse d'objets scientifiques notamment je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent être très différents à l'oeuvre et c'est ce que disait un peu Olivier quand il disait finalement qu'on foutait la paix à la géopolitique quand elle essayait de trouver des causes entre les choses et on n'attaquait pas de complotisme finalement je pense quand même qu'il y a une différence fondamentale c'est est-ce qu'on arrive à atteindre un consensus scientifique avec une méthode scientifique à peu près correcte je pense des trucs un peu évidents tu vois genre est-ce que quand je mélange un humain et ce médicament ça marche à 30% de chance tu peux penser ce que tu veux du protocole l'avantage c'est qu'on ne se remet pas aux gens ou à leur confiance à partir du moment où on peut s'en remettre à un protocole on peut affirmer des trucs factuels mais sauf qu'en fait souvent le complotisme c'est pas un fait c'est un narratif en fait c'est un narratif sur des faits et sur des faits c'est un narratif donc en fait c'est une construction d'histoire et finalement c'est vrai que je ne peux pas trop m'empêcher d'être un peu d'accord avec Olivier qui dit en géopolitique on fait pareil on dit pourquoi est-ce qu'il y a de la famine à cet endroit-là ou pourquoi est-ce que machin il fait la guerre à truc parce qu'il y a des tensions sur tel truc etc c'est rarement genre le premier ministre du Turkmenistan qui vient dire oui oui en fait c'est parce qu'on veut l'eau qui est là-bas on veut le pétrole donc on fait exactement ça voilà notre plan et du coup souvent on est obligé de dire bon bah bon bah voilà et du coup on n'est pas du tout sur une science j'ai l'impression que c'est un peu comme tu vois t'as des trucs scientifiques notamment je pense dans les je mets des guillemets les sciences humaines où on cherche à expliquer on cherche à expliquer des choses et on a un pouvoir un peu moins fort d'aller établir de la preuve ça veut pas dire qu'en psycho notamment social on peut pas établir de la preuve après coup en analysant des gens en leur posant des questions et tout et tout mais typiquement il y a beaucoup de choses qui sont des études rétrospectives d'un sens où c'est rétrospectif en fait je pense que c'est un peu ce qu'essayait de dire Olivier tout à l'heure c'est que la géopolitique rétrospectivement on a essayé de donner une cohérence à un ensemble de faits géopolitiques qui se sont passés c'est assez peu différent dans la démarche en fait et puisqu'il y a une question de démarche en fait c'est assez peu différent entre la démarche complotiste et juste cette démarche d'analyse géopolitique et finalement quand t'appliques ça aux citoyens lambda ou j'ai envie de dire entre guillemets aux pères ou à la mère de famille qui essaye de se sauvegarder de sauvegarder ses enfants la méfiance tu sais tu mélanges méfiance et analyse rétrospective c'est ce qu'on fait tous des chiens ils ont des peurs des chiens pour une bonne raison c'est pas des complotistes même s'ils ont faux potentiellement parce qu'il n'y a pas tant de chiens que ça qui mordent ou des trucs comme ça donc voilà j'ai l'impression de m'être un petit peu écarté de la question non 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 je suis désolé mais voilà j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on peut savoir il y a des machins que c'est des faits et donc sur ces faits là il faut vraiment y opposer une croyance hallucinante qui met en cause tous les establishments scientifiques souvent je pense que là aussi il y a vraiment un truc du type quand on n'est pas éduqué à la méthode scientifique on peut croire des trucs faux alors qu'il y a des consensus d'études qui viennent dire que c'est l'inverse et puis il y a tout ce qu'on ne peut pas savoir avec des études scientifiques en fait c'est obligé que ce soit le merdier limite c'est obligé qu'il y ait de la place pour l'interprétation et à des degrés divers toujours dans le cadre de cette méfiance nous en tant que peuple notre principale source d'information c'est les médias presse papier presse télévisuelle et internet ça serait bien qu'on établisse un constat sur les médias actuellement est-ce que c'est les médias de nos jours sont lamentables au point que tout le monde s'en dédouane et va chercher des sources obscures sur internet quel constat on peut faire des médias en 2021 parce que pour moi les médias sont quand même responsables au final de par peut-être des fois leur manque de professionnalisme du fait que les gens justement s'en détachent et aillent voir ailleurs justement le sujet de notre théor c'est ça c'est qu'on a décidé en fait de comparer la mentalité complotiste à la confiance envers les médias les journalistes et les experts et donc effectivement nous dans notre étude et ça concorde du coup avec les autres on a trouvé que plus les gens avaient tendance à avoir une mentalité complotiste et donc la mentalité complotiste nous on la mesurait donc en proposant différentes théories du complot on s'est rendu compte que oui plus les gens adhéraient à ces théories là plus ils étaient méfiants envers les journalistes les médias et les experts et cet effet était encore plus fort pour les médias que pour les journalistes ou les experts et du coup ça concorde avec les autres études effectivement plus on a tendance à être complotiste plus on a tendance à être méfiant envers ces médias et ce que je voulais dire et oui on avait trouvé également une autre étude qui nous dit que de manière générale les gens monsieur tout le monde même pas forcément les complotistes n'ont pas confiance envers les médias donc pour répondre à la question je pense que oui je pense que les gens vont se renseigner vers il faut chercher de nos informations et vont se renseigner est-ce que je peux avoir peut-être est-ce que je peux oser demander pourquoi pourquoi les gens n'ont pas confiance aux médias ça malheureusement les études ne le disent pas on arrive à avoir des liens entre plusieurs phénomènes après pour prouver la causalité il faudrait plus si on a une étude justement qui est assez intéressante c'était des auteurs qui avaient mis en corrélation l'appréciation que les gens avaient des médias l'adhésion aux théories complotistes et l'orientation politique donc bon ça fait déjà un élément de réponse d'ailleurs c'était assez intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que les gens appréciaient des médias et avaient confiance en ces médias en fonction de l'orientation politique de ces médias qui correspond du coup à la leur et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait certains médias qui carrément faisaient la promotion de certaines théories un peu complotistes et du coup les gens qui sont complotistes vont s'orienter vers ces médias là par exemple et du coup le truc c'est que effectivement il y a de manière générale les complotistes se méfient des médias mais il y a certains médias même mainstream notamment c'était le cas de Fox News dans l'étude ils parlaient énormément de Fox News où là les complotistes vont beaucoup regarder et beaucoup apprécier c'est à dire qu'ils vont apprécier ce média spécifiquement mais ils vont avoir une attitude très négative envers les autres pourquoi ? c'est parce que Fox News va dans le sens de leur croyance et il n'a pas converti les gens c'est important de le préciser que c'est vraiment ils regardent Fox News parce que ça va dans le sens de leur croyance et que du coup par contre les autres médias effectivement ils ont une confiance qui est vraiment très très faible envers eux Olivier c'est quoi ton constat sur les médias toi actuellement ? Est-ce que déjà tu considères peut-être qu'ils puissent être responsables de la montée du complotisme ? Oui je pense en partie après ça dépend de quels médias il y a des médias sur internet que je trouve très bien même si orientés dans telle ou telle direction mais qui arrivent à ne pas se polariser généralement ils font des choses sérieuses mais effectivement plutôt sur internet je pense par exemple aux canards réfractaires il y en a d'autres que j'aime beaucoup mais par contre les médias grand public oui je les trouve c'est tout ce qui est dit par la zététique généralement il n'y a qu'à voir par exemple les dernières la dernière vidéo de mais il se passe n'importe quoi c'est à dire c'est jamais sourcé c'est déformé dans tous les sens on dirait qu'effectivement je ne suis pas je ne suis pas spécialement de gauche mais par exemple la lecture de la bourgeoisie bah oui ça donne un peu cette impression là parfois donc non clairement c'est c'est pas et puis des fois même c'est enfin c'est contrefactuel ils ne respectent pas non plus la charte de Munich par exemple comme comme Simkerview fait que d'insister dessus il n'y a pas que ça il y a vraiment un problème avec les médias Lillian ton avis sur le sujet ouais en fait c'est vrai que c'est particulier t'as souvent le truc qui est défini c'est que les médias c'est pas ouf mais les médias entre guillemets alternatifs donc typiquement qui sont versés complotistes c'est pire on vient te dire c'est con parce que on accuse les médias d'avoir organisé leur propre manque de confiance en eux-mêmes et finalement parce que c'est pas les médias qui sont complotistes c'est le fait de considérer que ce qu'ils disaient est faux et de s'en éloigner mais je pense qu'il y a une responsabilité en fait quand même parce que parce que société capitaliste en fait donc en fait c'est juste que le média à partir du moment où c'est un business je veux pas être manichéen mais ça me semble un peu obligatoire à partir du moment où c'est un business il a des incentives financiers un minimum même si c'est pas beaucoup il en a enfin je sais je suis patron d'entreprise donc je connais ce que c'est d'avoir des incentives financiers sur une entreprise je vois comment c'est foutu bah oui du coup en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où quelqu'un se met à raisonner de manière un peu critique il est un peu un point tu vois un peu un point d'équilibre en fait selon ce qu'il va faire parce que son esprit critique lui attention ce qu'il m'est dit peut au moins partiellement ce qu'il m'est dit par un média un gros média détenu par un milliardaire Europe 1 machin la gardère tout ça ce qu'il m'est dit il y a sans doute des raisons autres que juste l'information et donc je pense que c'est sans doute même si c'est pas directement la faute du média c'est sans doute un très grand point d'entrée pour les gens j'ai la sensation que pour beaucoup de gens qui sont allés vers le qui ont fini par se détacher des médias dominants et par aller là-dedans ça a démarré par un déjà ce qu'on me dit est faux et en fait malheureusement c'est ce que disait un peu Greg souvent on peut pas leur donner tort les mecs c'est dommage que la réponse finalement ce soit d'aller dans le pire parce que finalement on a une info complexe mal retransmise et puis on vient chercher une info moins complexe absolument fausse complètement conspichelou mais qui va dans notre sens ça c'est dommage mais par contre je pense que je sais pas si c'est pertinent mais il y a personne qui dit que Wikipédia c'est complotiste Wikipédia c'est de l'info collectif sourcé etc je pense que parce que c'est sourcé d'ailleurs c'est sans doute je sais pas si moi quand j'étais au lycée t'avais les profs qui disaient ah Wikipédia c'est de la merde et tout et tout juste aujourd'hui Wikipédia c'est l'une des meilleures sources d'informations qu'on peut avoir pas en tant que source même si c'est bien d'avoir écrit les choses mais en tant que collection de sources extérieures et j'ai pas l'impression tu vois il y a pas une cristallisation sur Wikipédia j'ai pas trop croisé de discours et de narratifs complotistes qui disent que Wikipédia c'est manipulé par qui que ce soit parce que c'est transparent parce que c'est les gens qui font et pourtant parmi ces gens là il y a des conspis qui veulent dire des trucs chelous mais le pouvoir du collectif fonctionne donc je pense qu'il y a forcément une responsabilité et je pense que finalement entre le fait de pouvoir se rendre compte des petites magouilles même si elles étaient pas graves à l'échelle de la vérité tu vois finalement si tu lis le parisien toute ta vie tu vas pas non plus avoir une vision du monde complètement erronée on t'aura un petit peu menti de temps à autre quand ça arrange on t'aura présenté les bonnes bagnoles ou les bons concessionnaires ou les bons machins on t'apparaît pas trop menti mais parce que finalement bah ça c'est pas clean et qu'il y a eu d'abord la manière de se rendre compte que c'est pas clean peut-être avec les réseaux sociaux puis seulement après les médias qui se rendent compte bah c'était trop tard je pense que le divorce s'était consommé à ce moment là c'est une analyse de perso que je vous donne mais je pense qu'à ce moment là effectivement tu sais c'est un peu c'est ce que tu posais je crois que tu posais clairement la question dans le débat avec Greg et Sylvain les médias ont-ils trahis bah ouais ils font des magouilles ils ont fait trop longtemps des magouilles qu'il fallait plus faire et même si c'était pas grave au regard de finalement ce que c'est devenu après bah tu sais c'est comme quand t'as un disque dur qui te lâche une fois tu mets plus de données sensibles dessus admettons du coup que les médias soient biaisés et qu'en effet comme tu dis ils aient magouillé est-ce que pour autant il faut se réfugier sur n'importe quel site internet obscur ou des fois quand on scrolle sur Instagram ou sur Facebook on voit tu sais les fameux lanceurs d'alerte qui se filment dans leur voiture comme ça en gros facecam en énorme gros plan comme ça ils parlent très fort très vite ils sont très énervés est-ce qu'il faut pour autant croire le premier truc qu'on croise comme ça sur internet parce que les médias justement on peut plus leur faire confiance comment est-ce qu'on sélectionne l'information maintenant je vais finir du coup si tu veux bah non évidemment faut pas si on doit faire un inventaire non faut pas faire ça faut pas faire ça le problème c'est qu'en fait quand tu te rendes compte qu'une institution qui t'est présentée depuis que t'es gosse comme étant garante de la liberté et de la sécurité républicaine elle t'a menti bah t'es en colère et quand t'es enfin je veux pas te faire le Jedi mais quand t'es en colère bah un mec en colère dans sa voiture tu te sens en phase avec lui et t'as envie de partager des trucs parce qu'en fait finalement t'en avais besoin de ton parisien qui te donnait des infos et qui t'en avais besoin de Pujadas qui avait une bonne gueule à la télé même si c'est des trucs chelous et du coup peut-être qu'il faut cette cam'la par contre sur comment alors là pour le coup je vais sur comment sans se renseigner le truc moi je vais revenir à ça et ensuite je laisse la parole c'est que je t'avoue que en ce qui me concerne j'ai même si j'ai des opinions tu vois qui me traversent j'ai un petit peu abandonné d'essayer d'avoir de la vérité sur des trucs pas sachables et pas scientifiques si tu peux me sortir une étude sur le haricot il est bleu ou vert ou si la carte je la retourne est-ce qu'elle est rouge ou noire je peux le voir et je peux faire une étude dessus ok si on est sur des faits un petit peu plus larges je pense que je pense que c'est c'est hyper compliqué après bon bah moi quand effectivement c'est ce que disait je crois je crois Sylvain quand même si même si machin même si Europe 1 ou le Parisien il a magouillé si je veux savoir des choses un petit peu publiques ce que m'a dit le gouvernement ou des faits divers si ça m'intéresse j'ai quand même plus intérêt à aller les voir disons que c'est il faut essayer d'être dans cette espèce de position hyper compliquée où je dois garder un comment dire c'est un peu dans les systèmes un système d'eau c'est qu'à demain dans les filtres de pensée je dois à la fois au moment où je consomme de l'information je peux pas toujours la remettre en question j'ai pas le temps sauf si c'est mon métier donc j'ai pas le choix donc je dois sélectionner un ensemble de trucs et en même temps je dois être capable au moindre signal d'alerte il faudrait définir ce que c'est mais je dois être capable de prendre un peu de recul et dire j'ai ça pour vrai parce que c'est facile au cognitif il faut essayer d'être je pense au dessus de ces biais cognitifs je sais que je crois que c'est vrai parce que c'est facile maintenant mais je suis conscient aussi tu peux pas vivre sans biais tu peux pas trouver la source d'infos à part Wikipédia et Google Scholar pour les trucs scientifiques mais le reste le fait social et puis de toute façon on oublie un truc c'est que les journaux ils font pas que parler de la vérité ils ont des éditos aussi et là on est plus du tout dans le fait on est juste dans est-ce que j'ai envie de partager cette analyse de la société avec Pascal Praud ou machin donc perso je suis un peu défectiste sur la capacité à faire ça en dehors des faits scientifiques avérés du coup sur la question qui était est-ce que du coup il faut aller chercher des médias alternatifs je pense que la question n'est pas vraiment pour elle dans le bon sens parce que encore je vais reparler mais pour moi encore une fois ce qui est important et ce qui a besoin de les études c'est vraiment ce contexte en fait donc est-ce qu'on a vraiment le choix c'est-à-dire de choisir en faire son média ou est-ce qu'on a vraiment le choix en fait de décaler des médias mainstream vers des médias en fait du coup plus auditeur parce qu'encore une fois est-ce que c'est pas simplement cette perte de confiance et là effectivement c'est mon point de vue c'est pas du tout les études ce que je vais dire est-ce que c'est pas justement cette perte de confiance envers les médias c'est cette perte de confiance en fait envers le contexte pas forcément politique vu que c'est vrai qu'on parle des médias là qui fait qu'on va chercher simplement de l'informatique ailleurs alors qu'elle soit bonne ou pas en fait ça on s'en rend pas forcément compte parce que ça dépend de notre jugement ça dépend de notre préjugé ça dépend des informations qui sont dans notre position mais est-ce que ça se passe simplement en fait ce système médiatique actuel qui fait que les gens le fluient simplement est-ce que déjà avant qu'on passe à la conclusion il y a quelque chose que vous vouliez aborder et que vous n'avez pas pu faire oui oui pour être honnête ça c'est notre résumé non mais très bien parfait donc on va checker un petit peu si il me semble qu'à un moment vous aviez abordé la question du coup quelles sont les conséquences finalement de la mentalité complotiste parce que sur les conséquences de la mentalité complotiste déjà il y en a deux celles qu'on a cité déjà avant donc le fait que comme le disait Greg par exemple que ça pouvait être une période pré-insurrectionnelle alors pourquoi pas vu qu'on disait que c'était une réaction finalement à une crise donc après il peut en découler effectivement l'insurrection mais il y a aussi des changements qui paraissent un peu plus anodins ou plutôt qui passeraient un peu plus inaperçu typiquement on a une étude par exemple de von der Linden qui montrait que la simple exposition en fait c'était une théorie complotiste sur une théorie climato-sceptique en fait que la simple exposition à une théorie climato-sceptique donnait l'impression finalement au sujet qu'il n'y avait pas consensus par exemple sur le sujet donc c'est-à-dire que les scientifiques finalement n'étaient pas tous d'accord sur le réchauffement climatique et que cette simple exposition faisait que les individus finalement n'avaient plus des comportements trop sociaux c'est-à-dire que finalement comme il y a un doute on ne sait pas est-ce que finalement on n'entendrait pas sur notre jugement et qu'on n'attendrait pas plus d'informations plus tard alors que 97% selon l'étude du coup des scientifiques s'accordent sur le fait que l'homme a un impact sur le changement climatique et en fait concernant les actions pro-sociales c'est qu'ils ont mesuré du coup leur comportement plusieurs mois après et en fait ils regardaient dans ah oui il y avait deux choses ils leur proposaient de signer des pétitions pour le climat et donc les personnes qui avaient été exposées du coup c'était une vidéo climato-sceptique avaient moins tendance à vouloir signer la pétition et ensuite oui du coup ils avaient observé pendant plusieurs mois leurs actions pro-sociales donc ils avaient tendance à s'engager en fait dans des choses du type faire des dons et c'était même pas des dons en fait qui allaient servir pour le climat ça pouvait être n'importe quoi et du coup ils avaient moins cette tendance à donner par exemple ensuite il y avait deux autres choses il y avait un auteur qui avait qui avait mesuré les théories complotistes sur le sida et il s'était rendu compte que les personnes qui adhéraient à des théories complotistes sur le sida du coup avaient moins tendance à se protéger avaient moins tendance à être en faveur des traitements pour les personnes qui ont le sida et ensuite il y avait encore une autre étude qui nous disait que oui que les gens du coup qui étaient antivax ne font pas vacciner leurs enfants en sorte de ne pas le faire ne se vaccinent pas eux-mêmes et en fait il y a quand même un impact dans le taux global de vaccination et d'actualité du coup c'est pas fou donc c'est vrai qu'il y a des conséquences on pourrait croire que c'est un peu anodin que ça touche qu'une partie de la population parvient qu'en fonction des théories du complot il peut y avoir une large majorité qui y adhère mais oui il y a vraiment des conséquences au quotidien il y a vraiment des conséquences finalement pour toute la société donc est-ce que c'est un sujet mineur non finalement est-ce que c'est un sujet sensible oui c'est vrai mais il y a des véritables enjeux et aussi un dernier point je pense qui me semble vraiment important c'est que ça a été assez compliqué pour nous du coup de mener ce travail parce qu'en fait il y a énormément de facteurs qui font qu'une personne peut être complotiste il y a énormément de tendances de choses et en fait du coup simplement il y a pas mal d'auteurs qui ont carrément accusé la personne complotiste en elle-même donc trouver des facteurs tels que la tendance à la paranoïa à la schizophrénie au névrotisme plein de choses qui sont internes mais en fait on se rend compte que la part des causes sont externes c'est des facteurs qui dépendent pas de l'individu donc il semblait important de le préciser qu'il ne faut pas juste penser que les complotistes sont des gros débiles ça semble assez clair pour nous tous et qu'énormément de choses autour d'eux font qu'ils ont cette mentalité là et d'ailleurs j'en viens sur un précédent sujet c'était sur le profil type par exemple d'un complotiste et là c'était en réaction directement c'est vrai qu'au débat du coup précédent notamment sur les femmes du coup qui me parlent que du coup Sylvain des Bunkers des Étoiles disait que effectivement les femmes il me semble qu'il disait c'était les femmes qui étaient cadres non il disait en fait ce sur quoi on avait tiqué c'est qu'il disait que là à la part du temps les complotistes étaient des hommes il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus c'est que pour le coup il y a vraiment et l'idée du coup avait été soulevée c'est assez intéressant c'est qu'on peut établir un espèce de profil type général on peut dégager des tendances générales mais effectivement pour certaines théories il y aura plus des hommes plus des femmes plus des gens d'un certain âge qui vont y allérer ça dépend effectivement des théories mais par contre pour le sexe de manière générale il n'y a pas de consensus alors comme le disait Greg c'est effectivement en fonction du sujet abordé donc il me semble qu'il soulignait que par exemple c'est la santé ou la famille ça va toucher un peu plus les femmes si c'est la politique mais sinon mis à part ça en fait on ne peut pas dégager de tendances que ce soit hommes ou femmes il n'y aura pas une prévalence en fait du cerveau féminin ou du cerveau d'homme à être plus complotiste qu'ils le sont disposés dû aux menaces du stéréotype je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça oui je vais ajouter un truc parce que encore une fois ça me prend toujours autant aux tripes c'est le qualificatif de complotisme vous vous rendez compte dans votre champ de recherche que vous avez eu la réaction de Greg vous avez la mienne vous en avez aussi beaucoup de gens comme ça et cette opposition que l'on vous formule à chaque fois comment vous pouvez dire que machin ou truc ou bidule et complotiste en quoi ça vous différencie par exemple pas de manière très gentille mais en quoi ça ne serait pas circulaire c'est à dire le psychanalyste qui dit toi tu es ça et si tu dis que tu n'es pas ça c'est parce que ça donc en fait c'est circulaire en tout cas le truc c'est vraiment vous avez une grosse opposition et que je comprends parfaitement c'est de mon côté j'en fais partie alors pas nous les auteurs les auteurs qu'on cite oui les auteurs que vous citez dans le champ de recherche des complots en psychologie sociale voilà parce qu'encore une fois je veux dire effectivement ça pose vraiment problème c'est à dire que même pour moi qui ai eu l'occasion de le potasser en large et en travers ça passe toujours pas il y a vraiment un problème au niveau du concept spécifiquement ce qui ne passe pas du coup c'est la calcul enfin c'est comment on obtient en fait cette mentalité complotiste comment on la quantifie c'est ça le problème ? c'est à dire qu'est-ce qui différencie un complotiste de n'importe qui d'autre c'est à dire quand on regarde ce qui se passe en termes de cognitif je ne vois rien de spécial c'est juste le type il n'a pas de chance il n'a pas la bonne méthodologie ou il n'a pas eu de chance dans les trucs sur lesquels il est tombé il a de mauvaises représentations à la base et après il résonne à partir de ça mais si personne n'apporte jamais de réponse sur ce sujet enfin ou c'est là que ça spécialise le blocage parce qu'encore même pas moi de mon côté je trouve que c'est hyper intéressant comme discipline mais ça ça me pose problème juste ça c'est à dire que désolé je me suis importé on a un peu de problème mais si si il y a des critères enfin des critères il y a un profil type en fait il y a des choses qu'on retrouve dans la généralité en fait de l'inventé des complotistes et après comment il est calculé c'est aussi une adhésion générale à plusieurs théories du complot c'est à dire on ne mesure pas ça à une théorie par exemple on va essayer de dérouler plusieurs théories du complot qui jusque là donc sont rentres bien dans la définition théorie du complot c'est à dire qui peuvent être extravagantes d'autres moins extravagantes je pense par exemple en moins extravagantes on a eu par exemple les entreprises pharmaceutiques que le gouvernement par exemple serait en copinage avec les gros pharmaceutiques bon après lobby pas lobby on ne précise pas mais là il y a eu de grosses croyances par exemple de ce côté là à côté bon si c'est sûr effectivement des pyramides qui sont créées par les extraterrestres ou autre chose comme ça il y a une adhésion qui est plus faible mais quoi qu'il arrive globalement à la mentalité complotiste on va essayer de partir sur des théories qui seraient plus probables sur des choses qui seraient plus possibles c'est à dire qui seraient moins extravagantes que les pyramides et en fait on va calculer un score sur l'ensemble de ces théories là qui va nous permettre de déterminer sur un continuum si la personne est plus ou moins complotiste donc oui techniquement on ne pourrait pas dire voilà cette personne elle est complotiste parce qu'elle produit comme fer à telle ou telle théorie non on calcule vraiment un continuum sur un score total en fait pour savoir si elle est plus loin savoir si elle adhère plus que d'autres finalement à des théories du complot qui montrerait qu'elle est plus complotiste qu'elle aurait une plus grosse mentalité complotiste que d'autres individus en fait mais si jamais ça t'intéresse on peut totalement t'envoyer du coup les échelles sur lesquelles on s'est basé pour faire notre étude et du coup tu vois bien qu'il y a énormément de théories du complot différentes dans différentes catégories et voilà et en fait tu peux regarder dans les chiffres qu'il y a une relation entre tous ces items c'est à dire que les gens auront tendance à répondre qu'ils croient à une théorie A ils auront tendance également à croire à une théorie B etc donc si tu veux on peut t'envoyer toute la liste enfin on peut vous on peut être disponible si possible je vais pas réagir à l'aspect qui finalement est un peu la cristallisation mais qu'on a senti tout du long et qui était dans le débat initial qui est dans celui-là et c'est normal en fait qui est sur une définition qui quand même a des limites qui se voient très vite notamment par exemple quand tu dis c'est des choses qui se montrent sans preuve j'ai quand même l'impression c'est des narratifs pas appuyés par des preuves à mon avis c'est loin d'être suffisant parce que t'as tellement de trucs qu'on considère ok qui correspond à cette définition donc il y a une tension là-dessus même si des fois il y en a qui font un peu consensus on est tous d'accord c'est un peu comme la zététique on est tous d'accord sur les trucs bizarres vraiment vraiment ésotériques et tout et tout on arrive à se mettre d'accord mais dans le sens c'est plus rude non par contre là ça c'est un truc qu'on n'aura pas résolu en une heure et demie à cinq mince alors on s'y attendait pas on n'aura pas complètement résolu par contre pour revenir un petit peu sur le début de la conclusion enfin pas le début des remarques de Clotilde et Mathias sur les conséquences je pense par exemple aux conséquences sur les gens qui ne se font pas vacciner ou autre je pense que peut-être que c'est même un élément de conclu mais je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas fini de faire le tour de la question du fait qu'on plotiste qu'il ne faut pas quand même sans doute maintenant commencer à se diriger enfin maintenant pas nous mais là tout le monde en fait se diriger vers les réponses pragmatiques qu'on apporte aux conséquences délétères c'est-à-dire que tu sens bien que si t'as un anti-vax et que ta seule réponse elle est réglementaire c'est-à-dire de dire bah non bah écoute tu veux pas te vacciner sur un truc c'est obligatoire hop c'est en fait tu te retrouveras régulièrement dans des paradoxes parce que si tu le fais pas potentiellement tu mets ta population en danger si tu adhères si on est tous d'accord au moins là pour l'exemple que je donne d'adhérer que c'est vrai le vaccin du chien et la pandémie de laquelle on va se protéger supposons que ce soit vrai au cas où il y a des opinions divergentes donc en tant que gouvernement ou en tant que décisionnaire tu dois prendre cette décision parce qu'elle est pragmatique parce qu'il faut amener les gens qui ont envie de protéger ton peuple de la même manière que tu obliges les gens à mettre leur ceinture de sécurité ou des trucs comme ça et en même temps si c'est ta seule réponse c'est une bombe à retardement parce qu'à chaque fois que tu viens répondre uniquement avec le règlement peut-être que tu règles vite fait la conséquence mais tu mets tu mets pas un sparadrap sur un coup de job si t'as la jambe coupée il y a d'autres choses à faire et donc je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui la réponse de l'éducation ou des vulgarisateurs etc c'est un travail qui dépasse le simple entre soi des gens qui savent déjà c'est souvent on dit que les sceptiques sur Youtube c'est des gens qui savent déjà et puis ils sont juste entre eux en train de rigoler des fois c'est ce qu'il y a alors bon moi sur la psychanalyse ça n'a pas été le cas alors que je me pensais très très déconstruit enfin pas du tout construit d'un point de vue croyance et je pense que je pense que sans doute il faut essayer de aussi penser à mettre de l'énergie pour venir se dire quelles sont les conséquences comment est-ce qu'on les résout et comment est-ce qu'on ne résout pas uniquement la conséquence mais comment on vient apporter des trucs donc ça veut dire sans doute de l'éducation peut-être que sans doute si les vaccins à un moment donné ben ouais quand tu ne comprends pas comment ça marche peut-être tu as souvent cette vanne du mec qui tu dis est-ce que tu as envie de mettre ça dans ton corps et puis tu as une liste de produits chimiques la personne n'est dit non ben en fait c'est la composition d'une pomme ne serait-ce que des trucs aussi simples que ah ça c'est chimique ben ouais mon gars tout en fait H2O l'eau aussi c'est chimique c'est une espèce chimique et donc cette espèce de collusion de langage entre évidemment quand le mec il te dit c'est chimique ce qu'il veut dire c'est que lui il préférait que ça pousse dans un arbre et qu'on puisse le prendre mais quand on met du paracétamol ça ne pousse pas sur des arbres donc il faut trouver d'autres astuces sans doute que même si enfin perso ce sera ma conclusion en fait je pense que c'est important quelles que soient les étiquettes qu'on fout sur les gens garder une très grosse bienveillance au maximum au maximum au maximum parce que je pense que la quasi totalité des gens qu'on a définis ou pas aujourd'hui dans notre discours comme des complotistes des machins des gens cadernent assis etc la gigantesque majorité c'est pas des gourous hyper hyper matrixés tout et tout c'est des gens qui essayent de se préserver eux-mêmes et de faire ce qui est bien pour eux-mêmes ce qui veut dire que comme c'est des gens qui essayent de faire en sorte que la société aille bien ça veut dire qu'on a un truc en commun avec eux dès le départ on a pris des chemins giga différents qui nous opposent énormément et qui peuvent mener à des conséquences graves mais malgré tout on a ce truc là en commun et c'est sans doute le point de départ en tout cas personnellement pour les quelques gens avec qui j'ai eu à discuter c'est sans doute le point de départ le plus important et hier j'ai un petit exemple quelqu'un avec avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années de ça qui était très adepte de tout ce qui était vous savez crop circle tout ça les énergies un peu plutôt le côté ésotérique on était pas sur le côté politique en fait j'ai rencontré deux personnes comme ça dans ma vue une personne à qui j'ai essayé de dire non connerie etc et juste de lui balancer de la science dans la gueule et une autre à qui j'ai dit écoute et juste avec un peu de street epistémiologie je sais plus comment ça s'appelle ce truc là mais juste essayer de dire pourquoi tu penses ce que tu penses essayer de bien me le définir et j'ai quasiment rien eu d'autre à faire je lui ai donné quelques ressorts je lui ai donné des vidéos mais je me suis dit cette personne là si elle croit ça c'est parce que ça rend son monde plus cohérent et en fait je veux pas que cette personne avec qui je discute elle me voit comme quelqu'un qui essaie de rendre son monde moins cohérent je suis quelqu'un qui essaie de lui rendre son monde encore plus cohérent enfin vous voyez un peu je pense qu'il faut il faut faire l'effort même sur des trucs chelous et sur des trucs scientifiques sur des trucs politiques un peu cringe un peu borderline et tout et tout de trouver les points communs avec les gens et partir de là plutôt que l'inverse en fait parce que si tu veux trouver une divergence avec un conspi tu vas la trouver si tu te rends compte que vous êtes tous les deux amoureux de votre pays bon bah c'est un point de départ enfin ce sera moi perso je conclurai vraiment là dessus bah c'est une belle conclusion bon en tout cas ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour conclure c'est on est 5 ici ça ne représente pas forcément un panel très éclectique des occidentaux ou même des gens en France mais j'aurais aimé juste savoir comment est-ce que vous 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 documentez et vous vous informez comment est-ce que vous faites pour sélectionner des informations et pour éviter de tomber justement peut-être dans la fake news ou voir la théorie du complot Olivier par exemple je sais pas si déjà j'ai quelques outils psychologiques ce qui me permet de faire une lecture un petit peu enfin par exemple les groupes les différences intergroupes et tous ces trucs là donc après qu'importe d'où vient l'information enfin j'en regarde plusieurs des médias et j'en fais ma propre lecture des événements enfin et puis des fois ils la font très bien eux-mêmes enfin et après je cherche également justement des médias qui répondent à certains standards qui qui sont pas loin un petit peu des standards zététiciens justement t'aurais des exemples des médias par exemple ? euh bah par exemple pour la géopolitique j'aime bien les Québécois 7 jours sur Terre ils sont cools voilà ok toi Lilian c'est quoi tes armes ou ta méthodologie ? mon arme la plus importante je pense enfin on a déjà dit plein de trucs sur les sources et tout et tout donc évidemment essayer de faire gaffe un peu à ces sources et c'est vrai que j'ai un filtre enfin c'est sans doute c'est forcément un bien mais bon un site écrit en comics 100 avec un fond qui brille bon je ne cherche pas à m'informer dessus quoi tu vois parce que je pense que ça des fameux .free.blog même si des fois on trouve des trucs intéressants tu vois le blog d'Irna par exemple qui parle de qui déconstruit des trucs sur les pyramides en vrai il ressemble vachement enfin il ressemble un petit peu à un blog chelou en fait le blog d'Irna c'est vraiment un blog quoi enfin bon non ce que je veux dire c'est qu'au delà des sources je pense le plus important à faire c'est de chercher la controverse enfin moi ce que je fais beaucoup c'est de chercher la controverse et non seulement je pense que c'est le plus important mais surtout c'est le plus dur on n'a vraiment pas envie on est même même des purs scientifiques et tout et tout on n'est vraiment pas câblé pour taper est-ce que je pense est-ce que ce que je pense c'est faux ? c'est facile quand c'est dans le bon sens c'est quand on a un article où on dit tiens ça me plaît pas bien on va chercher la controverse l'inverse est très dur et quand je veux vraiment enfin quand je veux vraiment accéder à quelque chose qui soit vrai je pense que chercher la controverse chercher pourquoi ça ça ne serait pas vrai et finalement arriver plus qu'avec des arguments pas avec un média qui te dit un truc mais avec une liste d'arguments et voilà et après des heuristiques des heuristiques très simples j'hésite pas à avoir recours aux formules tu vois si j'ai évidemment si au jugé j'ai 5 arguments d'un côté et 17 de l'autre ben je vais sur le côté où il y a 17 faut faire gaffe parce que tous les arguments ne valent pas mais on va dire dans l'hypothèse où tu te de toute façon si tous les arguments ne sont pas du même côté c'est qu'on est sur un fait social et pas un fait scientifique donc de toute façon il faut pencher mais je pense que c'est surtout ça et il y a une formule que j'aime bien qui à la base est un financier qui l'utilisait qui disait quand vous voulez pondérer des trucs quand vous pensez qu'une décision doit être prise parce que là on parle de s'informer au quotidien je dois décider c'est vraiment c'est mon taf c'est de décider des trucs et je pense que ça c'est important parce que selon ce qu'on pense être vrai on décide différemment j'avais un financier que je lisais disait en fait quand vous pensez qu'il y a le facteur A le facteur B le facteur C il y a sans doute une formule très compliquée qui les relie pour décider pour qui il prend la décision mais le plus simple ça reste de faire la somme des trois ce sera déjà mieux que rien ce sera déjà mieux que le jugé mais je pense si Kahneman n'en parlait pas aussi de ça mais le fait de dire qu'en réalité n'importe quel protocole d'accès à la connaissance est meilleur que pas de protocole même s'il est un peu foireux et tout et tout donc finalement même des trucs aussi cons que je somme mes arguments ou j'en fais la soustraction ou des trucs basiques même si peut-être qu'il y a dans un papier universitaire qui t'explique exactement comment faire déjà sur comment faire les sources je séparais déjà pour moi une personne déjà en deux donc c'est pour la rédaction par exemple de notre article universitaire du coup en typologie il faut exclusivement se baser du coup sur d'autres articles scientifiques donc ça ça a été déjà ne serait-ce que pour réunir les sources du coup qu'on a actuellement donc c'est principalement et uniquement en fait Google Scholar donc ça va être Google Scholar et puis via les méthodes d'ailleurs qu'elle puisse citer des bangers des épaules pour procurer les articles après personnellement et du coup donc là c'est ma séparation personnellement en termes de sur les actualités en fait faut pas se mentir c'est très compliqué de toute manière d'essayer de chercher beaucoup de tours c'est-à-dire que je vais être le premier à regarder par exemple le matin quand je me lève BFM TV pas parce que je suis d'accord avec leur livre d'éditorial pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent mais parce que c'est le plus simple pour moi je me lève j'allume la télé et du coup j'ai la chaîne et effectivement l'information elle est là après là où c'est que je vais essayer de m'essayer c'est que j'essaie systématiquement c'est pas forcément toujours évident mais par exemple de ne pas prendre en compte toute l'interprétation c'est-à-dire que je vais essayer au maximum en tout cas par exemple de m'arrêter au FES c'est-à-dire qu'ils vont dire ça je vais essayer de m'arrêter en interprétation ils ont dit ça bah attendons après il y a aussi d'autres médias qu'on rencontre beaucoup par exemple je suis pas content TV qui peut par exemple montrer un autre de médias alternatifs ou le fil d'actu par exemple donc ça permet aussi d'avoir un mélange aussi du coup des différents points de vue mais je pense pas qu'on puisse vraiment s'empêcher en fait et qu'on doit pas le faire non plus en fait de regarder que ce soit des médias mainstream ou même des médias plus ou moins fiables je pense qu'il faut quand même garder un angle très large en fait et de toute façon de manière générale développer son esprit critique dans le sens c'est qu'il faut voir aussi ce que dit chacun voir les arguments qu'ils abordent voir leur tendance en fait politique à aborder certains sujets effectivement bon ben FMTV on peut ça voir aussi les interprétations on peut très rapidement les prendre avec des pincettes et bon je pense que globalement pour moi ça va être ça après pour petit bah du coup et bah toute question typique systématiquement ce sera Google Scholar puis ensuite pour des faits sociaux je regarde pas mal de vidéastes sur internet que je sais pas par exemple je regarde un peu Hugo Descripts surtout en ce moment j'ai des petites actues j'essaye d'être le plus factuel possible ensuite oui je regarde des films d'actues j'aime beaucoup je regarde télébiens ensuite je sais pas je suis en train dans ce qui est médias mainstream bah j'essaye d'en garder un peu et puis de faire un peu le tri entre tout ça quelque part d'essayer de voir les pours le contre ce genre de choses et du coup j'en débat beaucoup mine de rien avec les gens autour de moi voir un peu ce qu'ils en pensent les pours les contre pour essayer de me forger un peu mon avis et après sur des films purement factuels je vais essayer de chercher peut-être la source d'origine ce genre de choses mais oui c'est vrai que c'est assez compliqué de faire le tri en pleuré à la fois facile une conclusion un peu plus générale peut-être à faire sur le complotisme ou les théories du complot je pense avant tout jamais être trop dans la certitude c'est-à-dire que quand on a une croyance et tout le monde en a un même des scientifiques c'est que il faut s'attendre à ce qu'à un moment on puisse avoir peur quel que soit le sujet et je pense que c'est avant tout ce qu'il faut garder en tête après c'est moins coûteux de changer d'avis quand on se dit j'ai raison jusqu'à preuve du contraire et de se laisser un échappatoire déjà ça permet d'être moins victime de la différence comitale et ça permet aussi d'être plus critique peut-être vis-à-vis des différentes informations du coup vraiment développer son esprit critique tout bêtement mais oui d'ailleurs on a vu un triangle qui résumait très simplement ce qu'était l'esprit critique que je trouve super intéressant c'est de séparer d'un côté les faits de l'autre les interprétations et de l'autre notre jugement personnel l'appréciation de la chose avec les sentiments et je trouve ça super intéressant en fait et à chaque fois du coup qu'on analyse en fait un fait une information qu'on va nous dire on va essayer de visualiser cette espèce de triangle et d'une même situation en fait excusez-moi du geste mais d'une même situation bien séparer du coup les faits les sentiments et du coup garder ces images en tête alors fait, sentiment excuse-moi et j'ai mal appris ma leçon fait, sentiment, interprétation fait, sentiment, interprétation et vraiment en fait à chaque situation d'essayer de séparer les trois et de voir finalement les bon les trois côtés de la médaille bon il n'y a pas de trois côtés et bien super en tout cas merci à vous quatre c'était super intéressant alors évidemment en plus d'une heure quarante on n'aura pas révolutionné le monde de la définition du complotisme et tout et tout enfin évidemment c'était plus une discussion qu'autre chose mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier c'était super sympa j'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi de votre côté excellent très sympa je vous souhaite une bonne soirée encore merci à vous et puis à la prochaine je vais faire ma pub ah Olivier allô je voulais j'avais préparé ça au cas où ça dérivait de ce côté là le débat mais en fait je voulais conseiller un reportage d'un de mes enseignants que j'ai eu en licence 1 je lui avais demandé par mail si je pouvais éventuellement le conseiller qui n'est pas vraiment avec le sujet mais un peu quand même vous pouvez le trouver sur Canal Universitaire c'est un gros gros dossier qui s'appelle discrimination et gestion de l'égalité et de la diversité de Richard Bouris et de Pascal Tisserand et vraiment il vaut le coup c'est pas assez connu c'est pas diffusé c'est Canal U et pourtant c'est vraiment un superbe travail qui mériterait d'être connu ça marche et qui traite de la psychologie sociale les différences intergroupes etc voilà ça marche ok bah du coup j'incite absolument tout le monde à aller voir ce documentaire merci à vous encore une fois bonne soirée puis à bientôt sur la chaîne du coup et bah merci au revoir à bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501